je vais présenter va dire qu'on est tous heureux de commencer cette année de séminaire impec en recevant deux invités alain lamboudurand qui est professeur en sciences de l'info et de la com au laboratoire eliad à l'université de franche comté entre autres et sébastien ogier titulaire au départ au département des métiers multimédia de l'internet à l'ufc iutb m voilà qui sont deux invités qu'on est très heureux de recevoir et qui sont déjà connus d'une partie du public ici et on est sûr que l'autre partie du public va être enchanté découvrir leurs travaux et voilà donc vous avez la parole pour environ une heure et puis ensuite on discutera ensemble voilà bien bonjour à toutes et à tous et puis à distance aussi donc bien donc en fait on va d'abord aborder sébastien et moi un petit peu notre parcours notre parcours personnel et sur un plan scientifique et professionnel qui éclaire énormément la façon dont a été géré le projet et le projet en lui même en tout cas ce qui s'est passé à un autre niveau donc pour ma part j'ai eu dans une autre vie un dug ça fait longtemps qu'il y en a plus maths physique chimie informatique ce qui c'est juste ma coloration qui est un tout petit peu science dite dur j'ai enchaîné par un magistère image alors que j'y vais à grenoble donc je suis un peu par certains côtés régional de l'état j'ai enchaîné par un magistère image à l'université de valenciennes que je n'ai plus quitté jusqu'à ce que je sois en franche comté il ya maintenant sept ans avec une licence de technique du visuel une au sein du magistère image qui est une formation en trois ans avec avec doublons avec des formations équivalentes universitaires en débat d'automatiques industrielles et humaines donc une double culture un petit peu technique et audiovisuel j'enchaînais par moi un doctorat en sciences informations et la communication et puis une adhère mais j'y reviendrai un tout petit peu après ce qui fait que c'est un des premiers éléments de mon parcours c'est que le côté magistère image le fait que j'ai un fond de professionnel de l'audiovisuel broadcast et donc moi quand on parle d'audiovisuel broadcast c'est audiovisuel pour la télévision donc avec les contraintes télévisuelles avec les normes télévisuelles et plutôt réalisation technique mais pas que il ya tout l'aspect entre guillemets fabriqué de l'a jusqu'à z avec la production avec avec sur l'aspect de ma thèse j'ai travaillé sur ce que j'ai qualifié de modélisation moléculaire en fait j'ai travaillé sur une formalisation de scénarii multimédia avec une problématique qui est que ce qui est toujours le cas aujourd'hui ou presque personne ne sait comment écrire un document interactif qui n'est pas linéaire par partie et donc c'est la formalisation que j'ai adopté dans l'amune qui n'est pas forcément très utilisée parce que tout simplement il n'y a pas d'outils genre traitement de texte qui permet d'utiliser notamment et délibérément conçu par rapport à ça et en m'appuyant sur une chose qui qui sera un tout petit peu développé aussi par sébastien parce que qui est vraiment repris dans le projet c'est pour ça que j'en parle c'est pour ça quand d'abord le discours parce que en fin de compte les nos différents parcours à sébastien et moi explique le projet et son contenu donc je vois le scénario d'un document interactif comme étant une diégèse c'est à dire non pas quelque chose qui a été spécifié mais un potentiel qui peut arriver ou pas en fonction des différentes interactions et de ce qui se passe au moment de la consultation du document ou de l'utilisation du document et j'en suis arrivé à la fin de la thèse pour mettre en pratique cet aspect de scénarisation à faire un document multimédia qui s'appuie sur un spectacle de théâtre qui était inspiré de l'Odyssée d'Homère donc ce que vous voyez sur l'image de gauche c'est qui s'appuie globalement le décor de ce de ce spectacle de théâtre et avec les acteurs de la pièce et sachant que le créa le metteur en scène auteur et créateur de la pièce m'avait demandé un certain moment parce que j'étais complètement impliqué dans la dans la création enfin dans le suivi de la création en tant qu'observateur m'avait demandé à un certain moment de pouvoir réaliser un clip de promotion des spectacles donc dans le cadre de la création du clip des spectacles n'a strictement rien à voir avec ça j'ai demandé aux acteurs de jouer certaines répliques que j'avais choisi face caméra et en faisant une mise en scène une mise en scène spécifique pour un pour cela et et ensuite j'avais donc un matériau donc je fais le clip qui m'a été demandé mais j'avais un matériau de réplique et et j'ai voulu faire une maquette à partir de ça et j'ai je me suis entre guillemets sur maquette de thèse amusé à incruster les les différentes vidéos de répliques dans les miroirs et avec des répliques qui qui se répandait en fonction de ce que faisait ou ne faisait pas l'utilisateur et dans une petite je veux dire on peut comment dire une petite extrapolation aussi de ce qu'était l'odyssée le principe était de façon très simplifiée si l'utilisateur ne cherchait pas à cliquer n'importe où parce qu'on lui disait rien à l'utilisateur eh bien il y avait une histoire qui se déroulait paisiblement et dès qu'il était entre guillemets un petit peu énervé là pour le coup c'est un petit peu comme comme ulysse dans la tempête l'utilisateur pour récupérer plein de répliques dans la figure et sachant que il n'y avait pas simplement une vidéo en même temps il pouvait y avoir trois vidéos en même temps donc en gros il y avait dans le principe c'est que dès qu'effectivement l'utilisateur cherchait à lutter au bout du compte contre contre le document il y avait plein de vidéos en même temps et puis quand quand ils cherchaient pas trop il y avait une petite histoire qui se déroulait avec avec donc des processus aléatoires et donc on n'avait jamais la même chose et des et des éléments qui étaient en partie scénarisés par rapport à certaines thématiques donc il y avait il y avait une cohérence d'une manière générale à partir du moment lancer le document et au moment où c'est terminé il y avait une forme de cohérence dans l'enchaînement voilà oui donc éventuellement si si ça peut vous intéressez vous en récupérant après le document la thèse et sur sur al et puis éventuellement sur cette formalisation il y a une version un petit peu évolué et plus synthétique que celle de la thèse qui se trouve qui est un article de la revue documents numériques donc qui vu la date de parution qui est complètement donc ça c'est la c'est la partie vraiment qui a une certaine importance aussi pour le côté multimédia transmédia de ce dont on va parler après j'ai aussi un background de réalisation audiovisuelle tant sur l'aspect pédagogique sur l'aspect pratique j'ai j'ai eu l'occasion de réaliser des petits films documentaires je je maîtrise et je gère aussi des problématiques de réalisation de type télévisuel de direct donc dans mon ancien établissement à l'ancienne ou pour former des professionnels de télévision plus récemment au niveau de l'iut maintenant où l'idée c'est qu'avec les dispositifs dont les coûts ont énormément diminué et avec un accès beaucoup plus simple c'est la problématique c'est comment faire en sorte que des personnes dont ce n'est pas forcément le métier arrive à exploiter un matériel sans que ce soit trop trop compliqué voilà et ce qui rejoint un petit peu aussi des intérêts scientifiques par rapport à ces éléments ensuite donc de façon plus récente et là j'en arrive un petit peu à mon hdr et qui fait au bout du compte le fond de mon travail aujourd'hui et des encadrements que je peux faire c'est la problématique de l'audiovisuel dans le cadre de la recherche scientifique et au sens large c'est à dire que l'audiovisuel qui permet de récupérer des traces de phénomènes j'ai mis réel entre guillemets parce que philosophiquement parlant peut vraiment se poser la question qu'est ce que c'est que le réel et sachant que nous ne pouvons observer le réel qu'à travers des images puisque dans le sens où des représentations de phénomènes qui se passent et donc on a toujours un filtre et au bout du compte le réel ne peut ce qu'on pourrait appeler le réel ne peut se percevoir qu'à travers des transformations de ce qui s'est passé ce qui fait d'ailleurs que je sais pour ça que quand vous regardez ma signature je parle d'image visuelle et sonore puisque tout ce qui est tout ce qui est visuel ce sont des images mais j'appelle un son aussi une image parce qu'on est dans une représentation de quelque chose qui s'est passé et donc on pourrait le transposer à beaucoup d'autres choses la problématique aussi de pourquoi l'audiovisuel dans une activité scientifique et donc ce qui va de la valorisation de nos travaux à la caméra stylo alors attention c'est la caméra stylo c'est pas la caméra stylo d'alexandra strucq c'est vraiment la caméra qui permet grâce aux traces qu'elle fait de faire une prise de notes et puis et puis élément éventuellement qui peut être prépondérant dans la recherche ça peut être aussi un médiateur ça peut être au sein d'une expérience et plein d'autres choses et dans une posture qui est d'assumer les biais liés à l'audiovisuel de toute façon dès qu'on met un protocole expérimental en place il y a des biais et et l'objectif c'est pas de dire non il n'y a pas de biais je fais en sorte qu'il n'y en ait pas parce que toute façon il y en aura toujours le la problématique se dire les biais sont là je les identifie pour ne pas faire de mauvaises conclusions à ce que j'observe et ce que je dis souvent par rapport à l'audiovisuel on dit souvent bah tiens je fais une captation vidéo donc j'ai tout ben non j'ai pas tout en j'ai pas tout parce que par exemple il ya le ce qui est ce qui relève du profil mic ce qui se passe devant la caméra ce qui est de la filmique qu'on que l'on voit pas et qui est derrière certains vont dire bon c'est bon il ya les caméras 360 degrés mais même avec les caméras 360 degrés entre deux images deux échantillons d'image il ya des trous noirs c'est à dire qu'il ya des moments où on n'enregistre rien parce que ben il faut tout simplement que l'image soit transférée de la caméra au système d'enregistrement et à ce moment là on n'enregistre rien donc de toute façon il ya toujours il ya toujours des choses qui ne sont pas perçues forcément donc c'est la base et si on n'intègre pas ça ça peut poser des problèmes et notamment il faut jamais se dire que la captation est absolument objective parce que absolument pas parce que sur l'éclairage il ya toujours il ya toujours la subjectivité et c'est important de le d'en prendre conscience et je me suis pas un peu focalisé à un certain moment pour faire le lien un tout petit peu un côté plus plus pédagogique et professionnel avec l'audiovisuel pour de la médiation plutôt culturel et notamment à travers des témoignages enregistrés pour de la valorisation d'expo et dans un contexte où les dispositifs qui intègrent de l'audiovisuel entre en dialogue avec l'exposition et les visiteurs dans la mesure où j'ai abordé les témoignages et chose que nous on connaît bien dans les sciences humaines et sociales lorsqu'on fait des entretiens des choses comme ça il ya toute la problématique de la fiabilité des témoignages et donc je me suis je me suis aussi un petit peu penché sur ce que j'ai qualifié de diplomatique des témoignages audiovisuel sachant que la diplomatique c'est en gros une branche d'études historiques qui qui vise à identifier la fiabilité des sources historiques et mon j'ai mon point de vue c'est sur les témoignages c'est par certains comptés peu importe un témoignage je le fais de façon très provocatrice peu importe si un témoignage est juste ou faux parce que de toute façon un témoignage est forcément ne peut pas retranscrire parfaitement ce qui s'est passé quoi qu'il en soit là il ya des biais et peu importe il soit juste ou faux c'est ce qui est important c'est c'est sa fiabilité par rapport aux propos éventuellement scientifiques par rapport aux visées aux visées qu'on en a dans la recherche c'est à dire qu'on peut avoir un témoin qui dit quelque chose dont on sait pertinemment que c'est complètement faux mais c'est pas pour ça que le personnage le le témoignage je veux dire le la personne en elle-même est insincère et que et que ce témoignage en lui-même n'est pas pertinent dans le cadre d'une activité dans le cadre d'une activité que ça soit d'exposition ou d'une activité scientifique voilà donc là encore si si vous voulez un petit peu avoir des éléments par rapport à ça vous pourrez vous pourrez vous pourrez les consulter voilà j'en ai à peu près terminé même si j'étais un tout petit peu long sur cette sur ce volet sur ce volet parcours mais au bout du compte le projet open access est ce qu'on le travail que qui a été développé open à sur open access et directement lié à ce via ce parcours initial puisque en fait tous ces éléments que j'ai abordé interviennent de près ou de loin dans dans le projet voilà voilà merci donc pour ma part je vais je vais aller assez vite sur l'appel sur la présentation sur ma présentation alors on va dire que nos chemins se sont croisés avec alain et que malgré le fait qu'on n'est pas forcément exactement le même parcours pour aller assez vite et avant ce que vous pouvez lire ici donc j'ai j'ai eu une activité artistique donc j'ai fait de la scène j'ai fait un certain nombre de j'ai fait un opère à rock enfin un certain nombre de choses en arts vivants et ce qui explique aussi des problématiques qui se qui se rejoignent comment avec avec alain donc actuellement et depuis une vingtaine d'années donc je suis enseignant en art appliqué dans le département avec avec alain métier du multimédia de l'internet alors c'est une liste dont un certain nombre de choses donc on va en vingt temps quand on enseignant en art appliqué on fait un certain nombre de choses donc je vais dire c'est principalement du design graphique numérique alors c'est vraiment global ça peut être du web design ça peut être de la scénarisation ou de la scénation comme le mot que tu utilises souvent également donc la création musicale donc ça c'était aussi avant donc j'ai fait un peu de musique j'ai sorti des albums je fais des concerts ce genre de choses et là depuis on va dire quatre ou cinq ans avec les licences pro web design je travaille beaucoup sur la méthode ce que j'appelle méthodologie de création même si c'est vraiment très discutable méthodologie de création ça fait un peu hurler les artistes mais voilà je pourrais m'expliquer c'est pas la raison de cette du propos pour l'instant et puis donc la scénarisation scénarisation pour tous des objets la construction d'objets en ligne d'objets audiovisuel en ligne avec un certain nombre de problématiques qu'alain a déjà soulevé donc il avait déjà soulevé durant sa thèse par rapport à l'idée de pas nécessairement faire une scénarisation qui va être comme dans un documentaire classique linéaire on commence par le début on finit par la fin on peut faire pause entre temps si on le souhaite mais trouver des voies un peu pour que ces objets en ligne se permettent de d'utiliser un corpus de médias qu'on pourra avoir l'utiliser d'une autre manière bon voilà je peux m'étaler parce que c'est l'objet de la suite et dans ce cadre là suite à de nombreuses discussions avec avec ses collègues du département j'en suis venu donc à débuter un doctorat sur le tard il y a donc maintenant donc quatre ans je débute ma quatrième année voilà et donc la thématique donc le sujet poétique et médiation donc on est on est vraiment dans le dans le dans le dans le projet qu'on va vous présenter poétique et médiation c'est à dire le faire de l'art et les différents dispositifs de médiation qui vont servir à la fois à le à le à le percevoir à l'enregistrer à le capter et les dispositifs donc de restitution qu'on peut mettre en l'oeuvre pour pour partager ce corpus aussi bien dans un axe aussi bien par rapport à un public peu importe qui dame un public que dans le milieu de la recherche est également c'est plus spécifique de ceux qui ont participé qui sont sur les images pour faire pour faire court et voir un petit peu les différentes relations qu'on peut avoir entre ce corpus et les personnes qui qui sont acteurs de ce de acteurs actrices de ce de ce de ce de ce corpus voilà je reviens tout petit peu sur le concept de sénation parce que c'est peut-être oui je l'ai je l'ai dit effectivement et en plus je pense que je l'ai mis dans une des diapos alors qu'il ya un concept qui a été introduit par sylvie le merdiel en fait le principe de la et qui je pour moi est très fécond dans les dans les documents interactifs qui est en fin de compte c'est la sénation c'est l'ordre spatio-temporel de diffusion des éléments voilà donc c'est c'est pas c'est ou dans un concert un contexte le scénario c'est l'ordre dans laquelle se passe un petit peu l'histoire mais par contre quand on est dans l'interactif les choses n'arrivent pas forcément au moment où le concepteur l'a prévu mais arrive dans un ordre particulier pour celui qui reçoit l'information cette notion de sénation c'est celle là c'est l'ordre de réception spatio-temporel des différents éléments alors venons en donc à un petit peu l'origine du projet qu'on va vous présenter donc l'élaboration du projet open access tu veux le faire je vois je comprends alors sachant qu'au début en fait nous avons été sollicités le département amémi de l'ut de belle forme en béliard pas du tout dans un contexte de recherche c'est c'est donc un laboratoire laboratoire européen sur le transmédia qui qui réunissait les scènes nationales de belfort et de montbéliard et qui avait pour objectif de de créer un projet avec des artistes européens et on a été sollicité pour réaliser un mouc sur les bonnes pratiques de réalisation transmédia et donc du coup pourquoi vers nous parce que globalement à l'ut au département amémi de l'uté de la forme en béliard nos étudiants fabriquent des sites web et que donc des étudiants qui fabriquent des sites web ils seraient en mesure de pouvoir réaliser un mouc donc on a été été consulté en termes de prestations de services sachant que très rapidement j'ai toujours une tendance à être très très pragmatique rien à voir avec la sémiotique mais très très pratique aux pratiques plutôt je me suis dit bon nos étudiants ok c'est bien mais réaliser un mouc les bonnes pratiques de réalisation transmédia c'est bien mais ça veut dire quoi qu'est ce qui va se passer je ne sais on ne sait pas ce que c'est que ce que ça va être ce projet est ce que les artistes vont faire terrain glissant et donc du coup on a beaucoup appuyé pour que ça se transforme non pas en mouc mais en web documentaire et là terrain un petit peu plus connu et est toujours dans l'idée on se place dans un contexte de prestations de services entre guillemets quand on fait les travaux avec des étudiants on a une obligation de entre guillemets de des moyens mais pas de résultats mais si on n'arrive à rien ça posera un problème donc dès le départ j'ai dit voilà on va faire un web doc sur le projet ce qui permet entre guillemets de pouvoir observer de pouvoir filmer puis après une fois qu'on a un certain nombre de choses on arrivera à produire dans le pire des cas un film et puis si possible quelque chose d'autre et puis à partir de là dans la mesure où il y aura eu des pratiques transmédias nous arriverons à fournir quelque chose qui relève qui relève du mouc parce que entre guillemets c'est peut-être une transposition de tout ça grand bien nous en appris parce que le côté mou qui était absolument impossible à réaliser puisque de toute façon je pense dans ce projet là je ne sais pas s'il ya vraiment eu de bonnes pratiques particulières par rapport au transmédias voilà et qu'est ce que c'est et c'est tellement compliqué à définir en plus ce qu'est le transmédias avec des visions qui sont complètement différente entre eux les créateurs les artistes et les et moi qui soit plus qui suis plutôt côté infocom ou effectivement déjà il ya certaines disparités par rapport à ça et donc on s'est plutôt focaliser là dessus et heureusement parce qu'en plus en fait sébastien et moi quand on a commencé à lancer le projet on n'avait absolument pas compris le projet donc on avait participé à sa rédaction on avait très rapidement malgré tout on a on a mis en volet recherche justement par rapport à l'objectif de sébastien de faire une thèse on vient au moins je disais c'est une bonne occasion c'est un bon sujet pour ce que n'a pas dit sébastien c'est que dans son parcours de créateur il a tu en parleras un petit peu du confessionnal juste après oui oui dans les dispositifs donc je fais je que sébastien a créé un confessionnal et je sais quand quand avant qu'on parle du projet quand j'ai vu le confessionnal je dis ça c'est un sujet d'études phénoménales on peut on peut faire quelque chose avec une discussion et 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 donc on n'avait absolument pas compris le projet parce que la façon dont on l'avait compris nous ce projet c'est que il y avait il allait y avoir une réunion d'artistes qu'il qui allait créer une oeuvre transmédia en commun en fait pas du tout ce projet c'était une acculturation d'artistes à ce que pouvait être le transmédia ça change un tout petit peu la donne et et ce qui fait que si on avait vraiment intégré ça dès le départ on aurait conçu les choses totalement différemment bon c'est comme ça et on a pu avancer et donc du coup tu vas pouvoir aborder un tout petit peu ce que la façon dont on allait le 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 concret du projet open access voilà donc ça c'est alors c'est vrai que pour expliquer un petit peu ce qu'était dans ce projet donc il y avait un intérêt il y avait pas mal d'intérêt dans la forme déjà c'est un projet qui courait sur plusieurs pays ce qui permettait en termes de culture d'artistes de pratique d'artistes d'avoir vraiment une palette intéressante il y avait aussi des chercheurs des étudiants il y avait du public toutefois des conférenciers donc tout cela disséminé dans quatre pays porté par quatre institutions européennes culturelles et par par là par le biais au courant de ce laboratoire de ce projet il y a eu quatre laboratoires trois showcase et puis donc voilà donc ça c'était les prévisions je précise que c'était avant le covid et qu'il y a eu pendant il y a eu le covid donc je voulais s'imaginer la situation lorsqu'il a fallu demander à déplacer 50 ou 100 personnes dans un pays en plein covid donc évidemment le projet a muté ce qui a apporté d'ailleurs entre parenthèses un certain nombre d'intérêts dont on a plus ou moins discuté avant avant cette avant comment dire avant séminaire on en a parlé évidemment tout le monde en a parlé c'est vrai que là il a fallu trouver des solutions en plus dans un dans le cadre d'études c'était je dirais entre guillemets intéressant voilà donc l'objectif donc déjà un travail collaboratif la constitution toutefois de prototypes d'art vivant transmédiatique et qui qui découlait d'un travail sur les différents laboratoires est présenté dans des showcases et donc pour notre part donc la construction d'un web documentaire de type MOOC sous forme de prototype voilà alors ouais si je vais tu peux rester encore parce qu'on va on va rester et indépendamment du contexte scientifique c'est aussi c'est une riche expérience en termes de d'intégration dans un projet qui n'était pas forcément scientifique à la base et il y a eu la covid il y a eu la personne qui était porteur du projet qui est partie en cours de route qui a été remplacé par une autre personne avec laquelle ça s'est pas forcément très bien passé qui est partie qui est partie aussi d'ailleurs mais bon après donc en fait on a monté le projet avec une personne qui est partie l'autre personne a pris le projet et ne connaissant pas le projet et voulant le remettre à sa sauce comme on veut comme elle voulait vraiment comme elle le comprenait elle encore ce qui fait que à un certain moment et la covid est arrivé au moment où il ya une scission et parce qu'en fait ce qui se passait c'est que chose que j'avais ressenti très très vite sur un projet qui était de 200 000 euros 200 000 euros nous notre parti on avait réussi à négocier jusqu'à 5000 euros voilà c'est à dire alors 5000 euros hors déplacement je précise et comme j'avais pressenti en fin de compte au vote à mi-projet à peu près ou à un tiers du projet c'est qu'en fin de compte ce que nous faisais c'était ce qui permettait de justifier le projet que le reste oui ça avait lieu mais que dans la mesure où c'était un projet qui avait été financé par l'europe ce que l'on produisait allait être éventuellement la justification des fonds qui avaient été déboursés et donc du coup on a commencé à nous demander des choses qui n'étaient pas prévues du tout et ce qui est un peu donc on sait re à un certain moment et j'ai indiqué à sébastien on se recentre l'objectif c'est la partie scientifique et rien d'autre après le reste surtout que on avait des productions il y avait des choses qui avaient été réalisées donc de toute façon mon le côté anticipation du départ en disant on sécurise les arrières a été a été efficace parce que quoi qu'il en soit ils avaient quelque chose à montrer et qui est qu'il allait au delà entre guillemets de ce que je pouvais imaginer dans le meilleur cas de figure donc voilà conception élaboration de projets alors évidemment là on vient de faire le déroulé de toute l'histoire c'est vrai qu'au début du projet bon c'était pas on savait pas exactement ce qui allait se passer donc dans la conception et la réponse à cette demande donc il ya un certain nombre de points qui ont été qui ont été posés dès le début donc évidemment il y avait le la notion de trace qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on allait garder d'un événement parce que je rappelle c'est sur plusieurs années dans plusieurs pays avec un budget limité donc alors évidemment l'idée de non-exhaustivité tout en ayant un désir quand même du multiplier les sources donc il fallait trouver un peu la balance par rapport à ce qu'on allait faire de constituer comme trace de ce projet et puis la notion de MOOC dont on a déjà parlé donc comment montrer donner à voir les coulisses de la création transmédia évidemment en communication il y a toutes les problématiques puisqu'on utilise plusieurs médias de plusieurs natures parce que c'est plus ou moins la définition de transmédiation c'est à dire utiliser des médias de différentes natures pour raconter quelque chose et c'est précisément la nature différente de ces médias qu'on va utiliser pour proposer une histoire qui va comme ça pouvoir passer d'un média à l'autre c'est la spécificité des médias qui va permettre d'avoir cette notion de narration transmédia l'idée de sortir du linéaire c'est une demande, c'est quelque chose qui a été posé depuis le début et également l'idée d'une lecture micro et macroscopique c'est à dire donner la possibilité d'accéder à ce corpus suivant des focalisations différentes maintenant c'est assez courant pour quasiment tout le monde à sa propre caméra c'est à dire soit on peut regarder un extrait d'une conférence le publier, le notifier, mettre des métadonnées sur cet extrait soit on peut prendre l'intégralité de la conférence et pourquoi pas l'intégralité de toutes les vidéos, de tout le projet il y en a pour quelques heures donc réussir à avoir cette lecture qui change d'échelle voilà, là on allait assez vite sur les bases de toutes les idées pour la conception du projet en amont et puis donc voilà, maintenant les objectifs scientifiques les objectifs scientifiques c'était déjà à la base de recueillir des traces très diverses parce qu'on est typiquement dans un projet, je veux dire multimédia parce que la forme que revêt notre production c'est quelque chose qui se regarde sur un écran donc plutôt en contexte multimédia et donc l'idée c'est de pouvoir effectivement faire dialoguer un tout petit peu un certain nombre de traces et donc du coup dès le départ on a cherché à identifier que voulait-on récupérer et on en a profité, bon il y a l'audiovisuel classique mais dès le départ on s'est dit dans la mesure où on avait une caméra 360 et bien on en profite éventuellement avec quelques tentatives avec du son biphonique et puis avec des choses en tout petit peu on plante une caméra et puis on enregistre ce qui se passe et puis aussi des choses un petit peu plus formalisées des interviews pour voir notamment aussi au niveau des artistes des interviews formalisées pour savoir ce qu'ils pensaient au fur et à mesure de l'évolution du projet ainsi que du prélèvement de traces un tout petit peu à la manière de certains journalistes qui peuvent suivre certains événements culturels, sportifs ou autres en caméra observante et participante et puis on s'est dit mais les artistes eux-mêmes ils peuvent donner des éléments et donc il y a eu une demande auprès des artistes de dire voilà envoyez-nous ce que vous avez envie de nous envoyer et puis aussi toujours par rapport à la vidéo et que tu réaborderas le confessionnel le confessionnel donc c'est des témoignages individualisés et sans témoins mais que l'on récupère et tu en parleras un tout petit peu après et qui permet au bout du compte quoi qu'il en soit avec ces matériaux-là d'être en mesure de créer un web documentaire donc documentaire classique il y a des interviews, il y a des images d'illustration et puis avec des éléments complémentaires puisque pour moi en tout cas un des intérêts du multimédia c'est qu'on peut avoir différents niveaux de lecture beaucoup plus facilement que sur quelque chose de linéaire c'est-à-dire qu'on est devant un film documentaire par exemple on est devant, il y a seule possibilité, on l'arrête on passe à autre chose ou on l'accélère où on n'arrive pas à voir différents niveaux et de temps en temps il y a des moments où on a peu de temps on a 5 minutes mais en 5 minutes on ne peut pas tout voir et peut-être que grâce au multimédia on peut voir une petite partie et puis souvent quand on regarde quelque chose à la télé que fait-on aujourd'hui ? on se dit ah bah tiens ça ça me fait penser à ça on va voir son téléphone, on va faire des recherches autant qu'à faire, autant que ces éléments-là à des moments, ces éléments d'approfondissement ou pas puissent être puissent être à ce niveau-là et pourquoi pas, mais on n'est pas du tout dans un contexte-là en imaginant un dispositif multimédia on voit une personne avec de l'eye tracking qui se focalise sur un point d'écran mais on peut se dire mais en fait s'il se focalise sur le point d'écran où on voit tout le monde qui est en plan large peut-être que la personne va voir un gros plan de cette personne-là on pourrait très bien envisager ce genre de processus-là et du coup c'est vrai que ce côté web-documentaire et la multiplicité des ressources permet en fin de compte dans la mesure où on a ces ressources à partir du moment où on a quelque chose qui permet sans trop de temps humain de les mettre à la disposition et avec un accès relativement facile et bien c'est quelque chose qui peut être très puissant donc j'entreviens un tout petit peu à la fin mais c'est pas grave et puis un des objectifs qui était spécif au début c'est de pouvoir étudier la réception du web-documentaire comme transmédiatisé d'un projet transmédia ça c'est quelque chose qui ne sera pas fait ça c'est clair parce que il n'y a que 24 heures dans une journée malheureusement et donc il y a des moments, il y a des choix à faire et ça c'est un des éléments qui ne sera pas fait sauf que dans le cadre du projet certes le côté réception du web-documentaire comme transmédiatisé d'un projet n'a pas été fait auprès d'un public récepteur par contre c'est quelque chose qui qui a découlé de tout le projet mais pas tellement d'un public mais des artistes eux-mêmes c'est que qu'est-ce que cette création de web-documentaire et et la visualisation qu'ils pouvaient en avoir parce qu'il y a toujours à partir d'un certain moment il y avait des publications qu'ils pouvaient voir en temps réel il y a quasiment toujours eu des publications qu'ils pouvaient voir en temps réel et qu'est-ce que ça a modifié pour eux qu'est-ce que le procès le fait que l'on soit là a modifié pour eux un dans leur règle de création deux dans leur rapport vis-à-vis de nous trois dans le cadre du projet voilà donc ça par contre c'est des choses qui qui ont pu émerger et puis dans les objectifs scientifiques il y avait un séminaire de clôture comme ça c'est pas forcément toujours à partir d'un moment en termes de relationnel très très bien passé nous n'en avons pas vu la couleur il a eu lieu le séminaire de clôture oui enfin c'était en pleine période Covid donc c'est vrai que c'était compliqué de toute façon mais on a appris après qu'il avait vu mais ou presque bon mais c'est pas grave non j'exagère j'exagère c'est juste un petit peu voilà je bon en repassant certains points puisque finalement tu les as tous brossés d'un coup je vais juste reprendre revoir quelques idées par rapport à cette idée de recueil de traces alors ça fait partie de cette approche de ce que j'ai appelé enfin ce qu'on a appelé l'approche diégétique donc c'est à dire considérer ce recueil de traces c'est maximiser la typologie des traces dans l'idée toujours de ne pas tout capter parce que c'est absurde d'imaginer qu'on peut tout enregistrer en revanche c'est de multiplier plutôt que la quantité la typologie et de voir en termes en termes de médias de qualité de médias de qualité de réception de forme de médias comment est-ce qu'on peut les agencer les utiliser ensemble pour enrichir finalement cette diégèse ou en tout cas la donnée à voir alors c'était l'idée de base à l'origine de la construction du corpus de traces alors oui bon juste rapidement parce que je n'ai pas précisé donc la diégèse c'est un concept qui avait été proposé alors évidemment il y a diégésis on peut remonter assez loin entre mimesis diégésis c'est toute une histoire philosophique mais plus proche de nous Étienne Souriau dans les années 50 donc c'était vraiment un concept filmologique qui faisait partie de tout l'univers de fiction filmique l'univers filmique et la diégèse faisait partie d'un ensemble de huit vocabulaires qui définissait donc cet univers filmique et donc la diégèse alors juste pour donner la définition je crois que je l'avais je l'avais noté alors on est en 1950 tout ce qui appartient dans l'intelligibilité à l'histoire racontée au monde supposé ou proposé par la fiction du film voilà donc c'est un concept qui ensuite est resté un peu latent et puis c'est vrai que depuis une quinzaine d'années avec un certain nombre de dispositifs techniques les technologies qu'on a tous en main ce concept fait vraiment on le retrouve dans beaucoup dans une thèse là récemment de David Suyonnaire qui justement fait un petit peu enfler ce concept et lui donne une importance vraiment quelque chose d'assez important actuellement voilà il y avait aussi la notion de trace qui est importante qu'est-ce qu'une trace donc là dans le travail en tout cas pour la thèse moi je me suis référé à un monsieur qui s'appelle Yves Jeanneret qui a beaucoup travaillé sur la trace et dans l'idée vraiment de préciser cette trace médiatisée pour fermer un petit peu le concept qu'on comprenne bien donc c'est une trace on est allé la chercher et elle a été médiatisée au sens vraiment de transformer par un média sans rentrer dans le détail de la définition de média parce que ça risque de durer longtemps voilà cette trace a un substrat technique elle a été définie dans le cadre d'un protocole qui lui est propre elle a également plus ou moins en tout cas elle a normalement une destination on l'a réalisée parce qu'on avait un objectif et enfin il y a nécessairement une formalisation esthétique quoi qu'on fasse même si on fait exprès de ne pas faire attention on fera quelque chose qui est marqué au niveau esthétique voilà je voulais revenir un petit peu sur ces notions qui sont quand même assez intéressantes et importantes voilà et également la deuxième notion comment suivre je veux dire toujours dans cette construction de ce corpus de traces comment le penser au niveau scientifique c'est de se dire aussi d'accord on va filmer on va photographier des artistes en train de créer mais qu'est-ce que l'art c'est un petit peu ambitieux mais on va dire comment faire c'est quoi l'art en train de se faire et donc il y a le mot affilié à cette à cette idée là c'est la poétique donc c'est-à-dire vraiment l'art en train de se faire pas l'oeuvre finale c'est l'art en train de se faire et alors je ne veux pas pareil rentrer trop dans le détail mais en rentrant dans l'historique de ce mot de ce concept on peut s'arrêter dans les années 30 à Paul Valéry par exemple il y a plein de choses extrêmement intéressantes et c'est amusant de voir que dans le travail de Paul Valéry déjà à l'époque quand il décrit sa manière de créer ce qui se passe dans son cerveau on est vraiment dans des mécanismes qui aujourd'hui sont réfléchis et de façon très objective parce que lorsqu'il faut penser la conception de lunettes VR ou penser un certain nombre de rapports à nos sens on est vraiment obligé maintenant de comprendre précisément comment ça se passe au niveau cognitif alors je le précise parce que c'est vraiment des choses dans l'art en train de se faire c'est on a l'aspect incoactif on a vraiment le premier petit eureka et ensuite comment ça se passe jusqu'à la production la transformation à travers un média à travers le langage et puis après à travers le média donc comment on fait pour suivre un artiste dans cet acte de création voilà et puis alors relation communicationnelle au sein du projet donc ça c'est parce que dans le projet le principe était aussi comme on parle de diégèse c'est qu'il y a également toute la dimension de dispositif social enfin je veux dire une socialité un ensemble de personnes qui sont ensemble dans ce cas il y a des artistes qui vont travailler mais ils sont encadrés avec des chercheurs avec dans des lieux particuliers on ne travaille pas de la même manière quand on est au Portugal que quand on est à Cardiff puisque la boque est à Cardiff voilà donc c'était il y avait cette partie là également donc des objectifs qui étaient adossés au projet on n'est pas forcément on n'a pas forcément réussi à tous les traiter exactement comme on voulait et également les études les échanges communicationnels entre toutes ces personnes qui vont donc travailler ensemble voilà alors tu l'avais précisé tout à l'heure c'est à dire que nous en tant que chercheurs c'est vraiment une posture on dirait une posture anthropologique c'est à dire on est on est là on participe c'est une observation participante ça a son intérêt surtout lorsque vous observez vous voulez filmer un artiste qui est en train de créer je vous assure que c'est pas exactement la même pression que quelqu'un qui fait autre chose ils ont besoin de ils sont dans leur univers donc en fait il faut avoir une certaine connaissance il faut beaucoup observer il faut avoir une sorte d'intimité il faut avoir un respect de leurs relations entre eux voilà donc quand on va les interviewer faire une sorte de type micro-trottoir on va pas comme ça arriver comme un cheveu sur la soupe en plein milieu il est en train de faire quelque chose donc c'est quelque chose que bon perso j'ai assez ressenti donc on était attentif à ça et pour compléter à des moments un petit peu compliqués à certains moments et notamment sur la première session qui a eu lieu à Bucarest où en fin de compte et c'est là où parce qu'on n'avait pas compris le projet donc en fait il y a eu une journée de restitution des travaux et nous on s'était dit c'est le premier niveau de création des projets global et donc on ne pouvait pas budgétairement parlant assister à toute la session donc on s'est dit ce qui est important ça va être là il faut qu'on capte absolument cette fin là si ce n'est que la fin il n'y avait aucun intérêt ou presque parce que il n'y avait pas vrai c'était et même les artistes eux-mêmes pour eux c'était ils n'ont pas ils n'ont pas travaillé là-dessus donc on est arrivé enfin en fin d'atelier et du coup en termes de relationnel ça a été très compliqué parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on faisait là si on avait été là au début et parti après aucun souci et donc du coup ils ont et il y a eu vraiment un tournant justement dans la phase où on a fait on a réalisé les interviews formelles qu'ils ne voulaient pas faire mais les organisateurs ont dit vous faites et il y a eu vraiment un côté très clair de co-compréhension du travail et voilà le fait de dialoguer comme ça le fait de dire ah bah oui ils comprennent mon travail de par les questions je comprends qu'ils comprennent mon travail voilà et donc du coup effectivement ça a pu partir grâce à ça et puis oui toujours dans les objectifs donc tu l'avais évoqué tout à l'heure comprendre la réception de ce documentaire alors comme tu l'as dit juste parce qu'il y a quelques idées en plus que je vais évoquer assez rapidement l'intérêt dans cette réception alors ça je suis déjà un petit peu dans les résultats mais je pense que c'est intéressant de le dire maintenant c'est tout de suite ce web documentaire même si c'était un prototype même s'il est assez incomplet au départ si vous voulez il fallait qu'il y ait quelque chose en ligne dès le début du projet de façon justement à pouvoir déposer les traces au fur et à mesure et c'était une volonté qu'on a eue depuis le début c'était de vraiment travailler l'aspect réflexif c'est à dire que le fait qu'un certain nombre de traces soient en ligne va permettre aux artistes et aux collaborateurs qui vont observer soit de rectifier politiquement le projet dire bah tiens ça fonctionne pas les ateliers de trouver des idées d'avoir des informations par exemple sur des thématiques comme la transmédiation l'espace ou des choses comme ça qui étaient traitées donc voilà on a bien travaillé ce côté réflexif au niveau de la réception donc en ayant un fil d'Ariane par ce web documentaire alors concrètement il y a le dispositif de prélèvement le dispositif de restitution et donc je vais accélérer un tout petit peu sur la partie recherche par rapport à la thèse pour arriver à un certain nombre de choix qui ont été faits donc c'est vrai qu'au départ on a pris un petit peu tous les dispositifs qui étaient à notre disposition en réfléchissant ce qu'ils pouvaient nous apporter en termes de narration de restitution qu'est-ce que ça pouvait nous apporter aussi au niveau scientifique sur les différents points de vue donc moi j'ai séparé ça en trois grands groupes les interviews bien sûr qui dans le cas dans notre cas donc il y a eu trois types d'interviews interviews semi-directifs où il y avait des questions préparées mais où il y avait en amont la nécessité de connaître déjà l'artiste un minimum pour qu'on puisse rebondir sur un donc c'est vraiment semi-directif et partir du principe que les artistes sont spécialistes de leur sujet on n'est pas sur le type d'interview où on va simplement poser des questions un passant là on est vraiment face à des spécialistes donc également les interviews donc c'était vraiment dans le cadre vous l'aurez compris un projet qui était en devenir et assez incertain c'était également vraiment la sécurisation documentaire du projet on connaît la forme du comment dire de l'interview il est clair et donc voilà et puis donc un certain nombre d'interviews sur le vif donc je n'ai pas plus développé on en a déjà parlé donc un groupe que j'ai appelé les éléments occasionnels alors les éléments occasionnels donc là c'est l'occasionnalisme c'est un courant philosophique je ne vais pas rentrer dans le détail encore une fois mais qui est assez intéressant qui est apparu à plusieurs périodes de l'histoire dans des endroits différents et alors il y a un article d'un monsieur qui s'appelle Marc Ries qui est très intéressant qui date d'il y a quelques années donc en gros ce sont des éléments qui vont être proposés par les artistes et qui vont en leur donnant la possibilité de les donner à un moment impromptu quand ils le veulent librement sans limite de quantité ni l'obligation d'expliciter clairement pourquoi ils le déposent alors pour l'instant ça paraît peut-être un peu obscur mais c'était une façon de trouver des liens dialogiques dans le cadre du projet des éléments un petit peu curieux qu'on allait comme ça replacer dans la diégèse parce que partant du principe toujours cette histoire de diégèse c'est que émanant des artistes de toute façon ils ne peuvent que faire partie de l'univers du projet ils sont dans le cadre d'un laboratoire ils font une soirée entre eux ils ont envie de mettre des photos ça fait partie du projet et ça fait partie de la construction de leur oeuvre c'est un postulat de départ dans ces éléments occasionnels on a eu donc ça c'était sur le principe en gros un régime de partage beaucoup plus intime voilà je développerai un tout petit peu après et puis des éléments de situation donc un peu plus classiques en gros c'est tout ce que l'équipe du webdoc donc nous deux les étudiants qui nous ont aidé pouvait prélever comme 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 film photographie et j'ai j'ai inclus également dans cette dans cette famille ce qui est appelé les objets intermédiaires c'est à dire tout ce qui va être paperboard maquette d'artiste etc voilà donc ça des éléments de situation pris en situation pour faire vraiment une façon très littérale hop c'est pas ça que je voulais faire si voilà donc j'illustre rapidement donc les différents dispositifs qui étaient à notre disposition donc il y avait une caméra 360 donc c'est écrit dessus et puis donc comme l'a évoqué tout à l'heure Alain pour prélever des des comment dire des objets occasionnels il y avait donc j'ai trouvé deux possibilités qui étaient qui étaient assez intéressantes et qui étaient possibles et qui sont révélées assez efficaces un vidéomaton donc qui était posé au milieu en plein centre de l'activité avec la donc qui filme H24 enfin dès qu'on ouvre le rideau ça enregistre et ça permettait donc aux artistes d'ailleurs à toute personne qui souhaitait le faire de venir s'exprimer dans une forme qui comme il voulait le temps qu'il voulait faire des mises en scène rentrer à plusieurs etc donc là c'était par contre c'est important c'était vraiment situé en revanche le serveur de dépôt qui était ouvert également à toute l'équipe permettait de déposer quand on le voulait ce qu'on voulait comme trace mais qui était hors projet qui était libre et qui ne nécessitait pas d'investissement personnel je précise que le vidéomaton on rentre on est filmé mais on ne peut pas effacer les vidéos d'accord donc c'est deux vraiment deux accroches différentes et puis donc pour le reste j'ai déjà décrit les éléments de situation et les interviews alors dans le comment dire le alors ça c'était donc tous les outils qui nous ont permis de constituer le corpus je me demande si je n'ai pas oublié une partie je m'excuse bon excusez-moi oui c'est bon voilà pour ce qui est du dispositif de restitution donc il y a eu un alors c'était c'était assez difficile parce qu'il fallait qu'on organise notre captation qu'on commence à structurer une scénarisation pour un objet en ligne qui devait être en ligne assez rapidement puisque le projet commençait tôt donc il y a eu un jonglage entre les prototypes les essais les des remédiations et en plus ceux qui font de la programmation savent que si on est sur une mauvaise base le plus souvent il faut tout recommencer c'est beaucoup plus rapide donc le ma posture aidé par Alain ça a été déjà de poser une scénarisation une structure sur laquelle on allait s'accrocher et construire petit à petit l'objet qu'on allait proposer donc on s'est aussi adossé donc un travail de Samuel Gantier qui a travaillé donc sur le web documentaire justement et je me suis raccroché à trois dimensions communicationnelle interactionnelle et contextuelle et surtout avec cette idée donc on est en train de parler de narration non linéaire d'une liberté de l'utilisateur donc de ne pas s'enfermer dans une herménotique préalable de notre part c'est à dire ne pas envisager quelque chose de trop fermé en termes de comment dire de possibilité de l'utilisateur alors bon voilà donc c'était l'idée donc quelque chose d'extrêmement simple aussi donc vous voyez l'idée infime d'introduction des grandes thématiques donc je rentre pas dans le détail mais c'est vrai que c'était issu d'un travail avec les étudiants donc on a fait des choix et la création donc de séquences transmédia donc là le principe c'était de générer à la base en utilisant tout le corpus de médias de générer suivant les demandes et les requêtes des utilisateurs de générer des séquences qui utiliseraient plusieurs types de médias en même temps c'était un petit peu ambitieux et puis également un média browser avec ce qu'on appelle une recherche à facettes c'est un petit peu le genre de moteur de recherche que vous avez dans les magasins en ligne mais là de l'utiliser pour un corpus de médias dans le cadre d'une recherche voilà donc ça s'est étoffé au fur et à mesure de la construction avec trois moteurs vraiment les choses qu'on a jugé importantes de vous présenter aujourd'hui trois moteurs en termes de scénarisation et trois outils qu'on pense je pense qu'on peut les utiliser en sciences d'information de la communication il faudrait développer le sujet donc lecteur d'interview un lecteur générateur de séquences et donc un moteur de recherche dans tout le corpus l'ensemble du corpus donc le browser média se présente de cette façon là donc il est en ligne il permet donc de alors évidemment c'est développable mais on pourrait multiplier la taille du corpus là c'est déjà sur un corpus il y a un certain nombre de données donc c'est donner la possibilité donc de de choisir un certain nombre de requêtes qu'on va chaîner et on va obtenir une réponse d'accord donc sur ce principe là je je propose qu'on considère le résultat comme une séquence et bien oui si on dit je veux je souhaiterais avoir sur la thématique de l'espace toutes les vidéos de tous les labos produites par Olinda Favas tel artiste je vais nécessairement avoir un résultat qui va dans la diégèse nous proposer une scénarisation dans ce corpus d'accord donc c'était c'était l'idée de de ce brosseur média et qui ouvre un certain nombre de possibilités dans alors on voit je n'ai plus trop le temps de rentrer dans le détail maintenant mais on voit également que les métadonnées affiliées aux différents médias permettent ici vous voyez c'est la question de l'interview qui est en vidéo la personne qui a fait l'interview où est-ce qu'elle a fait l'interview et à chaque fois qu'on va cliquer sur un des éléments on va retomber sur nos pattes et avoir l'ensemble des données qui correspondent à ce dispositif un brosseur donc un lecteur d'interview là l'intérêt bon ça c'est un peu plus classique mais ça permet suivant les villes de choisir les questions par artiste et puis de les filer et puis si on ne touche pas les questions se suivent voilà et puis le troisième élément alors là on est vraiment à l'étape du prototype alors là je ne sais pas si on aura le temps de présenter le prototype vraiment opérationnel alors celui-ci est opérationnel mais malheureusement le changement de politique en fin de projet le moteur fonctionne donc le plus important en revanche la finalisation n'est pas comment dire n'a pas été réalisée donc on ne peut pas faire les choix en amont mais il y a déjà des exemples en ligne donc là en fait ça permet de générer une séquence qui va un player qui va lire en ligne sans distinction des vidéos en 360 des sons des extraits de texte qui vont être liés par un ensemble de tags et donc ça va permettre de réaliser cette scénarisation en sachant que les vidéos 360 vous pouvez les lire en commençant d'un point en I et finir en O in out mais vous pouvez également focaliser scénariser le déplacement dans la lecture à l'intérieur de la vidéo 360 ce qui fait qu'on peut l'explorer de mille manières différentes et donc là le player le permet voilà pour faire un petit peu dans les résultats voir un peu l'ampleur du projet et sur quoi on base un peu nos propos donc il y a eu un certain nombre d'interviews donc vous voyez que les interviews semi-directives c'était sur les différents labos où à chaque fois c'était intéressant de reprendre les mêmes artistes certaines questions étaient identiques voire l'évolution de leur posture par rapport à la transmédiation est-ce que la transmédiation a changé vos pratiques ou ce genre de questions avec un biais il me semble c'est que ces questionnaires nous étions également tributaires de la volonté des organisateurs qui eux aussi voulaient avoir un certain nombre de réponses à des questions voilà le cloud de dépôt a été une réussite il y a eu 1300 documents qui ont été déposés de tout type des formats certains artistes ont énormément déposé ils sont pris de passion de jeu pour ce mécanisme d'autres beaucoup moins mais toutefois ça nous a permis de suivre un petit peu par rapport à tel laboratoire il y a eu certaines conférences à certaines dates qui font qu'il y a eu beaucoup de dépôts donc on voit également l'influence que peuvent avoir les éléments les uns sur les autres le vidéomaton le confessionnal alors c'est dommage je n'ai pas le temps d'aller trop dans le détail qui demande plus à une exposition alors c'est un mot qui s'appelle l'extimité c'est Serge Tisseron qui parle de ça c'est très intéressant c'est dans quelle mesure on est capable de se montrer aux autres de montrer notre intimité aux autres donc extimité et vraiment le vidéomaton autant dans le premier workshop dans le premier à Belfort vraiment où il y avait encore 20 artistes c'était encore la sélection il y a eu beaucoup de jeux avec ce dispositif autant plus c'est devenu sérieux et tendu avec le Covid et ça a été vraiment un échec c'est à dire qu'à la fin plus personne rentrait dedans et il y a eu aussi alors ça il faut faire très attention quand on fait ce genre d'études des contraintes matérielles vraiment c'est terre à terre comment est-ce que je peux transporter un truc qui fait 100 kilos en avion ça coûte trop cher donc j'ai fabriqué un deuxième confessionnal light en tissu à la place de l'écran c'était un miroir mais c'était un échec et je pense que là il y a vraiment beaucoup à apprendre sur cette tension vis-à-vis des artistes déjà il fallait qu'ils soient sélectionnés ensuite ils étaient tendus il y avait une mauvaise ambiance donc ils n'ont pas joué le jeu avec ça donc il fallait s'exposer ils ne l'ont pas fait alors bon voilà c'est le genre d'expérience qui nous a paru intéressant et puis éléments de situation alors je précise que présenté comme une matière première c'est-à-dire tous ces éléments qui ont été capturés par nos soins photos vidéos là je ne les ai pas notés mais également les objets intermédiaires là je le présente de cette façon là mais on est d'accord que c'est une matière première présentée comme ça ce qui n'a pas vraiment de sens dans la mesure où donner une durée de vidéo capturée ça n'a aucun sens c'est simplement pour donner on va dire vous donner une idée de l'ampleur du travail et de ce que ça peut représenter en quantité de vidéos après chacune des vidéos comme on l'a dit tout à l'heure peut être vue de façon microscopique et découpée en petits morceaux donc voilà ça n'a pas voilà c'est juste massivement je vous propose ça donc il y a eu des photos 360 et un certain nombre d'éléments vidéo 360 attention la vidéo 360 par expérience c'est super sexy sur le papier mais l'utiliser en recherche ça demande un temps gigantesque il faut faire les rendus il faut choisir quel type de rendu par rapport à qu'est-ce qu'on va en faire si on le met en ligne ça pèse c'est un poids gigantesque et donc vraiment c'est un outil fantastique mais je pense que c'est nouveau et il faut faire attention avant de l'inclure dans un un protocole de recherche c'est chaud c'est chaud enfin bon moi j'étais tout voilà je me suis dit c'est super mais c'est vrai qu'avec l'expérience c'était un peu plus difficile voilà bon je pense que là on a déjà dépassé le temps je ne sais pas si tu veux non je pense qu'effectivement on a déjà parlé voilà je propose si vous le souhaitez donc deux deux perspectives en tout cas deux expérimentations face au pas à l'échec mais je veux dire au changement un peu enfin le projet d'études de la thèse qui est un peu difficile donc c'est vrai que pour un peu appuyer le travail de recherche de thèse il y a plusieurs éléments que j'ai poursuivi un travail avec des étudiants qui est fort intéressant qui s'appelle l'ORMMI alors là c'est vraiment de poursuivre cette idée de diégèse et de placer on en parlait tout à l'heure de comment utiliser des informations dans le cadre d'un colloque dans le cadre d'un lieu alors je passe assez rapidement donc là c'est une visite somme toute maintenant relativement classique du département MMI donc on peut se déplacer dans les différentes salles et le principe alors ça je précise c'était développé par des étudiants à Bac plus 2 et donc là l'idée c'était il y a certaines choses qui ne marchent plus parce que c'est connecté aux réseaux sociaux les réseaux sociaux au bout de 6 mois si vous n'êtes pas connecté ils enlèvent les images bon donc ça c'est les problématiques et les choses intéressantes c'est de pouvoir déposer à un moment à un endroit précis vraiment dans le lieu au centimètre près des souvenirs et que sur ces souvenirs on puisse chatter discuter ah oui je me souviens c'était à telle époque et donc après éventuellement pouvoir scénariser ces souvenirs comme je l'indiquais tout à l'heure dans les objectifs c'est de pouvoir dire bah tiens quels sont tous les souvenirs de telle année ou de tel étudiant voilà donc ça a été développé donc pour un colloque également on m'avait fait la demande de le faire pour un colloque je ne sais pas voilà donc ça c'était un colloque à Lyon justement et donc là le principe c'était de pouvoir déposer au fur et à mesure les plénières les oraux de pouvoir y accéder de pouvoir discuter sur l'élément et évidemment comme il y avait le Covid d'avoir la joie et l'honneur de pouvoir se déplacer à l'endroit où on aurait pu être voilà et puis le deuxième un autre prototype je termine assez rapidement je m'en excuse donc lorsque on a fait on a réalisé les interviews donc j'ai réalisé une transcription quasi intégrale des interviews et je me suis rendu compte que quand on effectuait ce travail avec certaines entreprises qui font ça très bien je précise pas une transcription nécessairement automatique où il y a automatique et ensuite un humain qui corrige et bien cette transcription est time codée au mot près ça veut dire que ça permet donc de savoir exactement à quelle image de la vidéo tel mot intervient donc pour poursuivre dans l'idée que je vous avais évoqué tout à l'heure de diégèse et également de comment restituer des données assez large là c'est sur un extrait de 100 vidéos et bien donc la possibilité le principe est le suivant on peut taper un mot ou plusieurs mots avec des espaces on peut choisir donc ici dans la recherche de dire ces mots sont à l'intérieur d'une phrase ou encore on va prendre la vidéo 4 ou 5 secondes avant ou après ce mot et de générer donc une séquence en clair j'ai un corpus je veux avoir tous les moments où les personnes ont parlé ou utilisé le mot transmédia et ça me produit donc une une séquence instantanément où on va avoir donc l'endroit le moment où la personne dit tel ou tel mot et la liste des médias voilà donc ça ça fait partie des prototypes on trouve ça intéressant pour explorer un corpus et puis toujours avec cette idée de partir d'une diégèse et puis d'en retirer quelque chose de façon automatique mais qui a quand même un sens bon le prototype il faudrait vraiment le développer il y a encore beaucoup de travail de développement mais voilà voilà je vais m'arrêter là parce qu'on a pas mal dépassé déjà je m'en excuse puisqu'on avait un peu un peu de retard donc c'est un peu pile donc vous avez encore quelques mots moi je vais quand même dire quelques mots qui s'adressent en partie à Sébastien parce que en fait et ça a été un certain nombre de nos discussions Sébastien à plusieurs moments était catastrophé par le résultat obtenu qui n'était pas à la hauteur de ce qu'il espérait et je le dis couramment mais ça va au-delà de ce que je pouvais imaginer de mieux parce que malgré tout les démonstrateurs parce qu'en fin de compte c'est dans un cadre de travail de thèse c'est donc un démonstrateur ce n'est pas un produit entre guillemets qui est amené à être diffusé et puis je le répète on avait globalement un budget de 5000 euros voilà et puis et donc je pense que ça peut être intéressant si tu as les moyens de mettre l'URL actuel avec le mot de passe pour y accéder je ne sais pas si ça y est il n'y a pas besoin de mot de passe non mais pas sur le c'est pas c'est pas rapport en fait ce qui se passe c'est que justement le démonstrateur a été mis en ligne dans le cadre du projet pendant un certain temps le projet s'est arrêté le financement s'est arrêté il y est toujours il y est toujours oui on l'a caché d'accord donc voilà ça c'est le projet en l'état donc là on retrouve les éléments que je vous ai présentés donc c'est vraiment un menu alors toujours ce que je vous ai expliqué alors c'est aussi penser en mobile first c'est à dire qu'on commence par le faire en format téléphone mobile et ensuite il est on regarde ce que ça donne sur un écran bon c'est normal depuis 2017 de toute façon il y a plus de consultations sur mobile que sur ordi donc c'est tout à fait logique et donc dans les outils que je voulais vous présenter que je vous ai présenté donc là le brosseur au niveau esthétique évidemment c'est un prototype donc là effectivement vous voyez vous avez la possibilité d'aller d'aller explorer les résultats des interviews donc par ville ici et puis donc toujours ce système de flèches qui permet tout à l'heure je vous avais proposé l'idée de lien dialogique et ça je pense que c'est vraiment très important c'est à dire que si le corpus est basé sur cette idée de diégèse c'est de se dire chaque fois qu'on va prélever quelque chose il faut parce qu'avec le temps tout le monde le sait ici trois semaines après on a oublié exactement pourquoi on a pris cette photo donc si on veut la contextualiser c'est vraiment très important de tout de suite mettre ce qu'on appelle les métadonnées mais en réalité c'est simplement des informations qui vont pouvoir faire une sorte de chaînage en tout donc créer les liens dialogiques et c'est vrai que là dans le développement même si c'est pas encore c'est un principe qu'on propose là c'est vrai que l'intérêt c'est de pouvoir dire voilà je voudrais voir à peu près toutes les vidéos qu'on a fait sur tout le projet pourquoi pas ou alors simplement qui ont un trait au jeu il n'y a pas l'intégralité parce qu'alors après il y a une problématique de mettre sur un serveur OVH 500 gigas de données ça coûte cher surtout s'il y a 500 personnes qui les regardent en même temps donc c'est des budgets donc évidemment ça se fait partie des leviers dans le cadre d'un projet il faut vraiment y penser avant j'ai pas précisé aussi la technologie c'était vraiment un problème un projet sur 3-4 ans au niveau du développement informatique il faut faire vraiment très attention parce que les technologies évoluent à une vitesse tout le monde est au courant et c'est vrai que là par exemple les premières maquettes il n'y avait pas de base de données parce que c'était des étudiants et puis ils n'ont pas fait de base de données donc il a fallu nécessairement tout refaire et donc ça c'est vraiment un problème voilà donc il y avait ceci et puis au niveau des laboratoires interview médiabosseurs thématiques non c'était artiste c'était plutôt non artiste et donc le générateur de séquence alors c'est un petit peu laborieux c'est pas très joli et là je me suis rendu compte d'hier que la 360 ne fonctionnait plus ah si elle apparaît un tout petit peu donc en fait voilà le principe là si vous voulez pour ceux qui connaissent un petit peu c'est simplement un fichier .md markdown sur lequel on va soit on peut le générer automatiquement soit on va le fabriquer et on va pouvoir lister tous les médias dans le corpus qui vont être appelés et ce qui est intéressant c'est que même si ça ne fonctionne pas très bien ce qui est intéressant c'est que ça peut être n'importe quel type de média donc après il faut réfléchir comment est-ce qu'on scénarise ça comment on met ça en oeuvre pour que ça soit comment dire accessible c'est même pas vraiment le problème c'est que ça soit intéressant pour un utilisateur après pour le milieu de la recherche je pense que c'est des voies qui sont intéressantes pour gagner du temps parce qu'une fois que le travail en amont est réalisé si on a à travailler pendant des semaines des mois voire des années sur un énorme corpus que de temps gagné que de taper quelques mots clés et d'avoir accès comme ça à quelque chose et également des propositions qui d'une certaine manière en art le mot passe mieux mais il y a un côté on accepte l'ineffable c'est que de temps en temps l'association de médias on dit ah oui c'est marrant quand on associe ces médias ça nous donne quelque chose comme ça voilà bon je vais m'arrêter là quand même parce que sinon je vais parler des heures voilà donc le lien je crois que pour y accéder parce que vous avez une entrée qui vous bloque le passage donc en fait il faut taper opendoc-project.eu slash et puis peut-être plus simple home oui je pense que c'est le bon que je vous ai envoyé voilà donc home voilà si vous allez à la racine ça ne marchera pas on vous bloquera et il sera encore en fonctionnement pas longtemps donc bah oui donc on vous renverra on va le faire on va le transférer sur celui de sur l'université mais je crois que c'est l'affaire de quelques jours d'accord et ça sera un lien qui ne sera pas public mais en fait il y aura juste une barrière de mots de passe de compte de nom d'utilisateur et de mots de passe mais voilà c'est juste des problèmes légaux et de responsabilité voilà voilà merci de votre écoute c'était long est-ce qu'il y a des questions ? oui ou des questions ? on peut peut-être les remettre sur l'écran les copines d'Aix ah oui alors où sont-elles ? je crois que c'était ouais je vais le remettre ici je ne sais pas ça convient comme ça ? ouais ouais c'est juste qu'on puisse voir si ouais voilà ok super j'en marque il parle c'est ça ? en t'entendant pas il n'y a pas de micro ? non j'ai envie ah bon d'accord je me suis trompé j'ai apprécié j'ai apprécié le bouton ça va bien se réveiller en fait ah bon d'accord d'accord c'est pas grave c'était très dense du coup on va commencer en tout cas je trouvais que ça faisait écho à certaines questions qu'on se passait c'est pas grave c'était un dérondément ouais sur documenter des photos évidemment les situer sur les questions d'analyse aussi enfin c'était très riche et comment dire et moi je trouve intéressant en fait quand je vois l'évolution des outils aujourd'hui de calculation des données et surtout enfin c'est remarquable sur les analyses des interviews c'est peut-être technique en fait ma question je me souviens il y a quelques années dans une vie antérieure dans l'audiovisuel broadcast pour mon nom j'avais été visiter France 24 qui avait utilisé en fait un outil d'archivage alors eux ils triaient rien tout était stocké et pour essayer de retrouver un petit peu les sujets les séquences vidéo etc ils avaient accès à un espèce de l'outil de de retranscription en fait était intégré au logiciel et ils faisaient une recherche à travers ce que le logiciel retranscrivait pour retrouver l'image un truc un peu délirant comme ça mais de ce que je vois il y a cette finesse dans les filtres pour sélectionner ça veut dire aussi être en capacité de 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 percevoir un un mode de recherche et un questionnement possible vous voyez ce que je veux dire ça veut dire qu'en fait on arrive à croiser ce que tu disais je filtre je peux filtre par par artiste dans l'interview il y a des questions que je peux sélectionner et ensuite on a aussi en presque en simultané l'image cette synchronisation entre les élections de ce qui a retranscrit et l'image c'est quand même c'est assez un peu douceau forme je trouve alors est-ce que il y a comment ça a été pensé la question comment ça a été utilisé ça c'est une des premières questions et puis comme c'est un projet européen pour avoir vécu une expérience de reconception du projet européen sur la dimension pour chaque pays comment en fait est-ce que l'expérience elle s'est déroulée de la même façon dans chaque pays comment cette mise en œuvre de la recherche s'est faite parce que j'entends 5000 euros c'est rien du tout c'est limite 5 centimes on regarde oui si je suis pas clair c'est non non c'est non ça alors de façon personnelle c'est un peu un des leitmotifs depuis très longtemps c'est que de toute façon si on veut identifier quelque chose aujourd'hui nous sommes obligés de retranscrire de façon intégrale sous une forme ou sous une autre la vidéo c'est quasiment on aura beau dire il se passe ça il se passe ça il se passe ça c'est un peu autrement c'est un peu compliqué donc aujourd'hui les outils automatiques certains outils automatiques sont quand même assez impressionnants c'est à dire qu'il y a 5 à 10 ans c'était pas trop le cas et malheureusement peut-être un des outils qui en tout cas le plus abordable et qui fonctionne hyper bien c'est quand même le transcripteur automatique de Google c'est vrai que quand on voit les transcriptions de YouTube je sais pas comment ça marche par rapport à des outils achetés spécifiquement qui ont besoin d'apprendre les intonations d'apprendre des personnes là non parce que de toute façon ils peuvent pas et malgré tout ils se trompent pas tant que ça alors il y a des mots c'est absolument impossible mais les erreurs sont quand même sont quand même dégâts alors par rapport à ça c'est vrai que j'ai tendance un petit peu dans d'autres types de recherches à un moment je sais que des collègues en sciences du langage recommandaient au doctorant de passer dans YouTube pour avoir les transcriptions c'est une chose que j'interdite à un de mes doctorants j'ai dit mais il a interrogé un ministre et il a interrogé non pas dans YouTube quoi non voilà mais effectivement des outils aujourd'hui par rapport à ça ne sont pas inintéressants effectivement je pense qu'on peut aujourd'hui commencer à envisager à déléguer un certain nombre de choses par rapport à ça et sur les éléments peut-être les plus importants pouvoir avoir un élément humain mais effectivement à un certain moment et dès le départ et ça a été conçu comme ça c'est penser les catégories en amont et en fait il faut définir des ontologies qui sont qui sont ni trop vastes en termes de nombre de mots ni trop restreints parce que sinon c'est trop compliqué voilà il faut et du coup quand on a une vidéo on n'hésite pas c'est ça 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 tac et du coup c'est du travail manuel c'était une petite précision pour revenir au début du projet alors ça vient aussi de l'expérience on en a parlé un petit peu l'évolution pédagogique dans les DUT etc et c'est vrai que nous en métier du multimédia à l'internet on a cette notion de projet et puis la connaissance également de quels sont les biais des projets et pourquoi les projets ne marchent pas et particulièrement c'est dire depuis le début anticiper sur les petits détails le diable est dans le détail c'est des petites choses qu'il ne faut pas oublier donc là dans le projet je me souviens très bien en tout début avec Alain c'est déjà ce sont des étudiants qui vont filmer nous aussi mais les étudiants donc ça veut dire et puis là on n'est pas avec des caméras broadcast donc ça veut dire qu'il va y avoir des petites cartes des choses ça va être un peu difficile au niveau de données donc ça a été comment on peut faire un hommage de fichiers efficaces qu'on ne va pas avoir à refaire ou en tout cas si on le refait on refait tout en même temps de la même manière bref construire un hommage de fichiers qui soit accessible techniquement parce que si vous commencez à faire quelque chose de trop compliqué et en plus il y a la vitesse il faut que ça aille vite il faut faire au moment la carte on en fait quoi c'est quoi ça c'est la 4 et donc trouver ça donc c'est vrai qu'assez rapidement il y a un protocole de nommage de fichiers et avec la personne à l'époque avec qui on a fait la programmation l'intégration du web documentaire la question c'était aussi de faire en sorte que ça soit indépendant du système informatique utilisé ce qui est qu'on n'ait pas à tout refaire parce qu'on utilise tel système et qu'il ne comprend pas les points virgules ou je ne sais pas quoi alors moi je ne suis pas informaticien j'ai des notions donc voilà et donc là c'est vrai que ce nommage nous a beaucoup aidé c'est à dire que dans le nom en fait on a mis beaucoup d'informations dans le nom donc déjà les fondamentaux de sauvegarde c'est à dire comment on fait le nom des fichiers de départ sur les cartes on ne l'a jamais touché c'est à dire qu'on n'a pas changé même si c'était n'importe quoi peu importe on garde le fichier d'origine et ensuite on commence à classer avec évidemment un nettoyage d'un certain nombre de documents et c'est vrai qu'à partir de ça alors le petit logiciel que je vous ai montré tout à l'heure je précise c'est un logiciel qui ça s'appelle un spa donc le nom c'est single page application donc c'est à dire que là je n'ai pas d'installation c'est hyper simple ça ne passe rien il n'y a même pas de base de données donc l'intérêt aussi de cet outil c'est que vous pouvez poser ça sur votre bureau c'est quelque chose d'extrêmement simple alors il est installé sur mon ordinateur il faudrait un petit peu de temps de développement et d'argent pour le développer mais je veux dire dans le principe c'est quelque chose qui nécessite un navigateur donc parce que ça c'est une notion qui est importante aussi c'est bien d'avoir des outils mais il faut qu'ils soient accessibles et faciles à utiliser et là c'est vrai que ce genre d'outils moi j'étais fort surpris de voir alors bon je peux dire comment c'est fait c'est du javascript c'est utilisé un framework qui est issu alors c'est Facebook qui a développé ça qui est open source par contre et donc en gros vous avez le time code je ne sais pas si vous connaissez les fichiers SRT qui sont adjoints des files donc quand vous ouvrez le fichier SRT c'est tout bête vous avez point d'entrée point de sortie donc là simplement on a plutôt utilisé des exports en XML et donc on a simplement à les récupérer simplement on va récupérer les données entrées et sorties point d'entrée point de sortie c'est un player HTML5 c'est vraiment du HTML donc c'est un player HTML5 et qui va simplement à chaque fois aller chercher à partir des données produites et donc c'est entre guillemets c'est lu toutes les retranscriptions sont lues et il y a une recherche qui est effectuée sur les mots que vous demandez la barre espace donc ça veut dire qu'il y a un deuxième mot et puis vous allez lui dire est-ce que vous voulez que le mot A soit avant ou après est-ce que vous voulez combien de secondes entre les mots est-ce que c'est début de phrase début de fin de phrase et puis ça vous pouvez imaginer développer ça déployer ça sur des dizaines de valeurs après voilà la balance qu'est-ce qui est utile pas utile efficace voilà donc je ne sais pas si j'ai répondu vaguement à la question moi j'avais une question sur Laure et Namine parce que je trouve que j'en avais parlé à mes collègues avant qu'on fasse le colloque impact parce que je m'étais dit que c'était quelque chose de super intéressant vu notre projet à nous d'essayer de documenter ce que c'est qu'un séminaire hybride et alors donc la question c'est de savoir par exemple donc le prochain colloque qu'on va faire ce sera à Aix à l'université est-ce que c'est quelque chose qui est possible à envisager donc à Aix-en-Provence par exemple là où il y aura le prochain colloque qu'est-ce que ça demande comme temps de préparation pour pouvoir le faire et puis deuxième question est-ce que donc ça permet donc est-ce que tous les utilisateurs les participants au colloque typiquement pourraient renseigner les choses dans les salles pour mettre les avis etc et on pourrait le récupérer après enfin parce que c'est ça qui je me dis que ça peut être peut-être un support super pour finalement continuer oui non mais donc alors qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de en amont du colloque qu'est-ce qu'il faudrait faire je ne sais pas si il faut aller filmer comment qu'est-ce qu'il faut faire techniquement pour faire ça alors l'historique projet MMI deux étudiants qui se sont beaucoup investis dans un outil open source qui s'appelle Marzipano qui malheureusement n'a pas été retouché depuis deux ans on revient à problématiques de technologie qui deviennent caduques mais qui fonctionnent toujours et je pense que ça va fonctionner un petit moment donc c'est un outil qui permet d'utiliser des images 360 et en gros de les construire dans un plan c'est-à-dire vous pouvez créer un plan et vous allez dire à tel endroit quand je clique je vais arriver sur cette photo à tel endroit sur la photo en 360 degrés si je clique ici je vais à une autre photo donc en fait on fait une sorte de chaînage une arborescence de photos le principe étant alors parce que c'est des petits détails c'est vrai que je ne suis pas informaticien mais juste avec un petit peu d'expérience on n'y fait pas attention je pense que vous avez remarqué qu'en plus c'est super fluide et ça c'est vraiment les utilisateurs lambda en fait ils ne se rendent pas compte finalement ils se disent je ne suis pas resté je trouve que ce n'est pas terrible en fait c'est juste parce que ce n'est pas fluide entre autres arguments et là par exemple les photos 360 sont transformées donc en cubes et bref par ce principe là ils arrivent à avoir vraiment quelque chose d'assez fluide donc premièrement prendre des photos de l'endroit et ensuite donc là les étudiants alors ça a nécessité quand même de la programmation donc les étudiants ont prévu un petit pack avec un petit mode d'emploi pour pouvoir le déployer donc normalement quelqu'un qui est un petit peu quand même qui s'est un peu servir d'un ordinateur avec un petit peu de travail on peut le faire tout seul voilà simplement ce projet pour l'instant il n'est pas en stand-by ils sont en master 2 là ils commencent le projet de fin d'étude et puis justement on est en train de regarder comment est-ce qu'on pourrait partager sur GitHub par exemple partager les sources pour que ce soit un outil pour la recherche pour un colloque justement par rapport à ce que je vous expliquais rapidement est-ce que vous pensez que ça pourrait être un support justement donc pour qu'on puisse récupérer des données qui seront voilà parce que nous c'est par rapport à certains espaces on voudrait que les gens puissent donner des avis par exemple des textes et donc des photos ou n'importe quoi qui pourraient être mis et qu'on récupère après et donc on aurait à la fois le temps l'espace et la enfin ça serait super qu'on ait tout en même temps est-ce que c'est possible à votre avis d'imaginer un truc comme ça ? oui pour préciser en fait ça nécessite une identification c'est ça et l'identification sur leur MMI passe par par LinkedIn ça pourrait très bien être en compte Google bon l'intérêt de LinkedIn c'est quand même c'est quand même un petit peu plus à 100 pieds professionnel voilà et que malgré tout dans beaucoup d'entre nous en compte LinkedIn voilà donc il faut effectivement s'identifier alors après il y a quand même des versions où il n'y a pas besoin d'identifier vous allez sur vous tapez leur MMI sur leur MMI.com vous y accédez sans vous identifier par contre si vous n'êtes pas identifié vous n'allez pas déposer quoi que ce soit ah oui c'est ça voilà moi c'est ma question pour déposer sur les petits hotspots que tu es en train de cliquer comment on fait en fait c'est dans cet espace là donc sur le site c'est pas géolocalisé par ton tweet ou ta photo c'est bien c'est sur le site tu vas mettre l'hot spot où tu le désires et tu vas relier à un contenu type ce que tu disais un poste LinkedIn oui oui c'est ça se connecter en l'occurrence l'intérêt alors l'intérêt également c'est qu'il peut y avoir des réactions et c'est un peu l'idée dans la notion de souvenir d'utilisation de dépôt de souvenirs c'est d'avoir un filage dans ses souvenirs c'est à dire que un souvenir de 2018 d'un étudiant pourra être filé de réactions voilà alors pour répondre aussi non c'est moi pardon c'est alors c'est alors justement oui alors c'est vrai que en revanche si on passe par des réseaux sociaux je pense qu'il y aurait quand même un petit peu de travail informatique pour comment dire affiner l'objet et puis toujours avec ce danger que Marzipano d'ici 4 mois il soit plus reconnu ou qu'il y ait un problème ah oui parce que c'est comme ça tout le temps mais cela dit d'autres outils apparaissent alors c'est vrai qu'il y a la construction enfin c'est dans le cadre du colloque alors c'est ce qu'on avait fait pour le CNR avec le Covid donc le principe c'était effectivement de déposer les oraux ou les posters et puis de faire un filage alors là par exemple il y avait toutes les vidéos toutes les conférences qu'il y a eu donc on pouvait les regarder et on peut alors il faut se connecter on peut alors bon le bouton gène ce n'est pas obligé mais on peut faire des remarques et là c'est vrai qu'il peut y avoir des vraies discussions et des choses en plus il y a le côté un peu informel que je trouve intéressant c'est à dire qu'on le fait on ne s'engage pas on peut poser une question comme ça et puis finalement ça va donner lieu à une discussion super intéressante qui n'était pas prévue on peut déposer des PDF on peut par exemple je trouve ça tellement chouette que je me dis par exemple le colloque prochain donc c'est pas en 2023 c'est en 2024 donc c'est quand même dans deux ans donc peut-être il y aura beaucoup de choses qui vont changer comme vous le disiez mais est-ce qu'on peut imaginer que même si on doit le prévoir dans le budget et tout mais qu'on puisse imaginer commander à des étudiants qui seraient enfin dans deux ans ah oui bien sûr alors après moi je peux vous mettre en contact avec les étudiants mais bon après voilà je ne sais pas comment disons que oui il faut ça paraît facile l'objet existe mais enfin c'est possible voilà c'est juste c'est possible et c'est à notre portée c'est ça que je veux dire ça demande un peu d'investissement c'est à notre portée c'est l'articulation entre les différentes disciplines parce qu'en fait je veux dire ça va surtout l'éditorialisation numérique le multimédia donc en fait si on peut faire un truc qui pourrait intéresser tout le monde sur différents aspects aussi bien le côté informatique développement etc mais aussi enfin moi je trouve que c'est génial parce que ça ouvre complètement la façon de voir les choses parce que là on est en train d'essayer de voir comment on récupère des données sous ceci sous cela là si on a tout enfin c'est génial je trouve que ça ça fait gagner un temps et ça c'est nous on a commencé à travailler sur 3D Vista je ne sais pas si tu connais ce logiciel nous c'est le même on l'a fait depuis longtemps on travaille dessus que depuis le mois de juillet et notamment Sophia de Bouchacarquet aussi et on a commencé nous à mettre on est allé faire des prises de vue en 360 sur un projet qui est au musée des beaux-arts de Lille et en fait c'est pareil on peut par un système de hotspot venir recréer plusieurs liens mais c'est vrai que nous pour le moment c'est sur nos machines c'est pas enfin je pense que ce qui enfin qui manquerait nous c'est un peu le développement web pour pouvoir taguer en direct parce que c'est vrai qu'on a la partie oui moi j'ai quand même une question par rapport à ça donc les posts il faut être connecté à LinkedIn est-ce que c'est des choses qui sont sur LinkedIn et ensuite qui sont juste affichées non c'est ici c'est là dans cet univers-là c'est pas toutefois il ne me semble pas enfin j'ai pas en fait je me suis j'ai pas vérifié mais je pense pas quoi qu'il en soit il faut quand même prévoir un modérateur et ça fait partie alors le problème c'est que ça fait partie des contraintes qui sur le long terme sont sont très lourdes c'est très lourd parce que faire un modérateur on se dit on va déposer des souvenirs bon MMI ça fait 25 ans que ça existe on se dit bon imaginons on fait dans les 25 ans à venir des souvenirs ça veut dire pendant 25 ans il va falloir qu'il y ait quand même toujours quelqu'un qui soit à l'affût de dire bon là stop catastrophe c'est n'importe quoi il y a quelqu'un c'est pour savoir sur la création de compte parce que même sur l'accès oui oui c'est l'avantage et l'inconvénient oui mais pour trois jours pour un colloque pour trois jours il y a aussi une discussion sur le fait d'informer les personnes qui participent au colloque de leur donner les moyens d'y accéder très facilement parce que le dispositif peut être très excitant sur le papier même en le regardant mais à l'utilisation ça c'est encore à tester là des anciens étudiants en MMI évidemment en cours on leur dit allez voir leur MMI déposer des souvenirs ils le font mais après il faut voir sur l'utilisation est-ce que ou alors c'est un moyen de communication propre au séminaire ou au colloque et vous demandez aux personnes de déposer à cet endroit mais après évidemment c'est sûr que c'est une autre mais voilà c'est sûr que c'est intéressant j'en pense j'ai une question mais du coup je vais essayer de répondre en expérimentant dans ma vie c'est sûr parce que moi je change de sujet non non ah oui bah non vas-y en fait moi je voudrais revenir en amont enfin en même temps là on en discutait aussi ça peut servir de dispositif de prélèvement mais du coup en vous écoutant j'avais un projet transmédia je me disais qu'on était aussi dans la communication transdisciplinaire parce que tout ce j'ai relativement bien compris de quoi vous parliez mais avec des termes inhabituels pour moi dispositif de prélèvement moi je parlerais de dispositif de recueil de données des choses comme ça et du coup juste parce que ça m'intéresse vraiment il y a ce dispositif de prélèvement on a l'impression du coup c'est d'aller prélever des choses et vous parlez d'observation participative donc en fait j'aimerais que vous reveniez sur votre place dans ces événements auxquels vous avez assisté et pour lesquels vous avez proposé des dispositifs de prélèvement ça c'était ma première question en quoi c'était participatif ou alors est-ce que vous étiez chargé de construire ces dispositifs de prélèvement mais vous restiez vous extérieur à ce qui se passait et puis dans ce que vous avez décliné du dispositif de prélèvement global c'est pareil j'étais étonné et agréablement intéressé par les trois catégories interview éléments occasionnels éléments de situation donc il y a déjà une catégorisation qui est faite dans l'organisation de ce prélèvement mais j'ai une autre question il y a des éléments occasionnels les interviews j'ai compris éléments occasionnels j'ai tout compris mais en fait je vois pas du coup où est quels sont les éléments de la situation elle-même ou alors je n'ai pas très bien compris ce que vous faisiez dans ces moments de travail collectif puisque vous parlez d'éléments occasionnels donc ça veut dire qu'on n'est pas au centre du travail et les éléments de situation c'est pareil vous parlez d'objets intermédiaires voilà et donc du coup moi il me semble manquer est-ce qu'il y a de la captation vidéo des moments de création voilà oui donc effectivement la captation vidéo des moments de création font partie de moments occasionnels c'est-à-dire il y a les choses formalisées alors après ce qu'il faut voir c'est que c'est un chaque atelier c'est un univers dans le sens où il y a les artistes les ateliers ont été faits pour eux pour et comme j'ai dit et des choses qu'on n'avait pas comprises au départ c'est que c'est fait pour qu'ils aient une acculturation à la création transmédiale donc en fin de compte c'est une forme de formation d'accord tu n'avais pas compris c'est un objectif global mais nous non plus et donc en fait les artistes avaient des ont eu des séminaires avec des enseignants enseignantes chercheurs parce que je pense pas qu'il y avait d'hommes donc voilà des enseignants chercheurs sur ce qu'était le transmédia ce que c'était que la création de transmédia et ils avaient ces éléments un petit peu théoriques et ils devaient se l'approprier avec des choses avec leur pratique dans ce cadre là quand nous étions là ils pouvaient nous solliciter pour mettre en pratique ils n'ont pas fait beaucoup mais ils pouvaient le faire c'est vrai quand il y avait régulièrement des points matin soir moi c'était surtout le matin je ne sais pas si tu as une image 360 d'ailleurs non je ne sais pas là mais effectivement et donc en fin de compte il y avait des réunions et systématiquement en cercle du coup la caméra 360 placée placée au milieu et donc il y avait une discussion et tout le monde était là c'est à dire les organisateurs c'était les alors bon là il n'y avait pas la caméra c'est un contre-exemple les organisateurs nous quand on était là toutes les personnes présentes sur le projet au moment à ce moment là donc c'était c'était un un espace dialogique donc et quoi qu'il en soit et quelqu'un qui dira le contraire pour moi n'aura pas de crédibilité c'est qu'à partir du moment où on est là qu'on est visible pour filmer il y a une incidence et puis c'est vrai que à la limite lorsqu'on pose une petite webcam ou qu'on utilise la webcam de l'ordinateur ou que éventuellement d'ailleurs je vais refermer là on oublie éventuellement totalement que potentiellement on peut tous être filmer par notre webcam sans le savoir c'est vrai que c'est des choses qu'on oublie mais dès qu'il y a un être humain et dès qu'il y a un dispositif qui est un tout petit peu trop volumineux qui ne s'intègre pas parfaitement mais au décor on a la conscience que l'on est potentiellement filmé ou avec pareil avec un microphone et que donc du coup ça a des incidences les anthropologues ont pas mal travaillé sur ce sujet donc de toute façon dès qu'on est là on a une forme d'observation nous on a participé sous différentes formes c'est aussi pour ça le participant mais à la limite des observateurs non participants ils concourent quand même à la modification de l'expérience je peux une autre manière de dire les choses pour vraiment vraiment très simplement les éléments occasionnels ils vont être ils vont être proposés déposés par les participants par les artistes et en tant que vraiment une personne qui participe à l'événement les éléments de situation c'est l'équipe du web documentaire qui va de situation parce qu'il va choisir une situation déterminée c'est tel moment dans l'agenda et ça on aura cette information c'est vraiment situé si vous préférez ce sont des éléments situés on a des informations par exemple même si parler de caméra stylo même si c'est simplement déplacer la caméra pendant un atelier on déplace cette caméra pendant cet atelier en revanche le vidéomaton ou encore le serveur de dépôt les éléments sont décontextualisés volontairement ou involontairement et ils peuvent rentrer dans la diégèse parce qu'on va simplement avoir qui l'a déposé à quel moment il peut très bien avoir pris la photo il y a 5 ans mais il a la volonté de le proposer à ce moment là donc on est dans une démarche qui pourrait s'apparenter une volonté esthétique ou artistique c'est la volonté de l'artiste dans ce cas là si on parle d'artiste je ne sais pas si je suis bien clair c'est à dire que là c'est une occasion c'est occasionnel ça se raccroche à par exemple des travaux un petit peu de je pense à Chris Marker ou comment c'était le groupe Medvedkin c'est ça c'était comment à la Rodia à Besançon enfin c'était le fait de proposer désolé j'ai un trou de proposer si c'est ça Medvedkin c'est possible de proposer en fait de donner des caméras par exemple dans une usine à des ouvriers et de leur dire voilà on vous donne les outils vous vous filmez vous même comme vous voulez on vous explique comment ça marche on vous explique mais par contre vous créez vous même et donc c'est c'est dans cette idée là et les éléments occasionalistes voilà moi je pense que c'était vraiment le sens de ma question c'est revenir sur ces termes que vous employez pour que je les comprenne bien les éléments de situation moi j'avais compris que c'était des éléments de contexte mais en fait là j'ai mieux compris c'est des éléments situés c'est ça vraiment à la base c'était le point d'appui en sachant que dans un corpus comme celui-là de toute façon tout est c'est poreux enfin ce sont des ensembles alors là c'est évidemment il y a des éléments on ne peut pas vraiment savoir si c'est un artiste qui filme pendant un atelier qui fait quelque chose de particulier par exemple il y en a certains ils font des tests ils font des tests de couleurs ils essayent des trucs sur fond vert alors c'est quoi ça ? et du coup si je peux me permettre de reposer une question parce que le serveur de dépôt moi ça me ça me ça fait lien avec nous ce qu'on a ce qu'on a fait sur la première phase du projet Colibri c'est on a demandé aux gens de déposer ce qu'ils souhaitaient en fait donc ça le parallèle est flagrant mais du coup est-ce qu'ils déposent quand ils déposent des objets peuvent être des images c'est juste comme ça ou il y a des éléments de contexte ou de alors justement j'avais c'était c'était pour montrer les seules choses qu'on a c'est ça et puis le résultat je ne sais pas si je peux faire ça c'est la seule chose qu'on a finalement on a qui quand et le nom du fichier en revanche on ne sait pas d'où vient le document d'ailleurs ça posait de gros problèmes en termes de droit parce qu'il y a des artistes ils nous déposaient ils pensaient un artiste ils nous déposaient une œuvre de l'artiste ils ne disaient pas qui c'était mais ça fait partie nous trouvions en tout cas que c'était intéressant d'avoir ces éléments qui allaient un petit peu en surplus dans le corpus qui allaient nous donner vous savez le point de vue je pense à une captation je m'en souviendrai toujours c'était à Cerisi il y avait vraiment un truc super sérieux quelqu'un une conférence et j'ai mis la caméra 360 j'avais tout enregistré sauf que dans la caméra quand on se retournait on regardait par la fenêtre il y avait un terrible orage dehors est-ce que c'est important ou pas ? maintenant non mais ça fait partie d'informations donc sachant qu'on est en train de parler de création transmédiatique d'artistes ça fait partie des éléments qui dans la scénarisation nous apparaissaient importants ou en tout cas c'est expérimental donc on voulait essayer je ne sais pas si j'ai bien on n'a que ça comme information on a tout un flux comme ça de dépôts alors pour préciser aussi les artistes à certains moments ont été fortement incités de déposer certains éléments pour alimenter aussi oui bien sûr c'est-à-dire on leur a dit on a besoin que vous nous déposiez des choses oui il y a eu des demandes il y a quand même eu des demandes et même à l'intérieur de certains ateliers pour pouvoir pour qu'ils puissent faire quelque chose on leur a demandé par exemple de répondre à un questionnaire ou des choses comme ça voilà donc voilà pour visualiser la question qu'on avait tout à l'heure par rapport à 360 donc là c'est une caméra qui est placée c'est intéressant parce qu'ils faisaient toujours les réunions en cercle donc on a posé la caméra au milieu du cercle et puis donc c'est une photo équirectangulaire donc bon et donc là vraiment l'intérêt c'est de pouvoir focaliser alors là j'ai pris volontairement un moment où tout le monde rit et pas moi non non c'est pour rire mais je veux dire voilà le genre de travail entre guillemets c'est une sorte de post-production de post-découpage donc la question c'est qu'en recherche qu'est-ce qu'on fait de tout ce flux d'informations c'est énorme on peut focaliser sur telle personne dire voilà comment est-ce qu'il a comment il a ressenti la conférence je sais pas j'invente donc voilà c'est pour rebondir il y a eu des recherches de fait à partir de votre corpus justement le problème c'est que là alors ça fait partie aussi des conclusions puis des informations que je trouve intéressantes c'est que malgré le fait de ne pas capter tout on en a quand même capturé beaucoup et c'est vrai je pense que là honnêtement il faudrait des années pour tout dépiauter vraiment regarder avec intérêt et puis surtout tous les champs possibles les champs de recherche les sujets de recherche possibles dans ce cadre là voilà donc bon je pense dans le cadre d'une thèse c'est normal d'ouvrir des portes et puis de dire oula il y a beaucoup de choses à faire là voilà je vous le propose mais bon je ne connais pas de nom de personnes qui ont travaillé là-dessus en revanche en termes de scénarisation c'est vraiment une grosse problématique avec des postures assez radicales donc certaines personnes qui pensent que ce n'est pas possible de faire un film ou quelque chose avec la 360 j'ai vu peut-être vous avez déjà vu sur des plateformes de partage pour les lunettes VR des oeuvres réalisées en 360 qui sont passionnantes très très prenantes en particulier dans les arts vivants la danse par exemple lorsque vous pouvez vous avez l'impression d'être assis et vous voyez une danseuse des danseurs avec des décors changeants et on a vraiment un rapport une proxémie qui est impensable dans la vraie vie c'est-à-dire que la personne elle va être à ça de vous donc ça change vraiment beaucoup la donne après de là à scénariser c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin c'est très compliqué à gérer parce que si le spectateur regarde par là et que vous voulez qu'il y a un nœud narratif qui se passe là-bas si on n'a pas compris on fait comment on fait un rewind à chaque fois c'est très très compliqué et par rapport à ça il y a eu quelques petites expériences qui ont été menées alors je ne sais pas je pense qu'elles n'ont pas fait très longtemps mais sur des reportages de télévision ou en caméra 360 et testées auprès de public et le public a priori il a très mal vécu dans le sens c'est que il avait peur de louper quelque chose donc qu'est-ce qu'il faut regarder là est-ce qu'il faut regarder là et que du coup ça engendrait un certain stress parce qu'on ne sait pas on n'est pas sûr de savoir quoi faire ou regarder alors par contre a priori je pense quand même qu'il existe parmi certaines créations des choses originales parce qu'effectivement si on doit voir quelque chose qui se passe derrière éventuellement ça peut être un signal sonore et puis du coup ah tiens ou un petit quelque chose un petit bruit qui incite à se retourner ou alors effectivement le petit bruit qui fait qu'on se retourne et puis du coup exprès pour que la personne détourne le regard et le faire louper la chose qui se passe devant on peut envisager des choses là où j'étais surpris c'est que j'ai vu au musée d'art moderne de Strasbourg l'hiver dernier comme ça une oeuvre une oeuvre en 360 que j'ai trouvé globalement pas intéressante mais bon après ça c'est mais si ce n'est qu'il y a quelque chose qui m'a surpris c'est que dedans il y a eu des raccords cinématographiques et je me suis dit parce qu'initialement inconsciemment au début je me disais mais en caméra 360 mais les raccords c'est compliqué ça ne peut pas passer là il y en a eu ce n'était pas particulièrement choquant et donc du coup oui on peut on peut faire des raccords entre les plans et ça ouvre quand même un champ un champ non négligeable mais voilà bon après oui c'est ça oui justement en scénarisant la trajectoire en 360 en évitant pareil le mode de visualisation si tu es au casque si tu es au téléphone avec le gyroscope ou si tu es sur un écran le mode de visualisation influe aussi beaucoup sur la scénarisation que tu vas proposer mais nous je sais qu'on utilise en tout cas on s'intéresse beaucoup à la 360 pour faire ça c'est à dire d'avoir un point de vue au centre comme tu dis où tout le monde est en cercle ce qu'on a aujourd'hui et de pouvoir après régénérer des plans fixes c'est à dire avoir un multicaméra ou même pouvoir recréer un travelling que tu vas faire en plan fixe mais en fait c'est ce que ça t'offre quand même plutôt que de multiplier sur le projet enfin voilà on voit le projet qui était de 2016 de présence numérique où on était sur je ne sais plus combien de sources je crois au final on était entre 12 12 sources et parce que justement pour passer des gros plans des plans des plans large tout ça et en fait voilà aujourd'hui avec les caméras 160 en tout cas pour venir l'utiliser pour faire du montage il y a aussi plein de trucs intéressants et c'est vrai que j'ai beaucoup de monde alors c'est tout mais ce sur quoi travaille Sofiane en ce moment avec chez elle le logiciel 3D Vita de recréer aussi dans un environnement donc là par exemple au palais des Beaux-Arts puisqu'on a un projet avec Pierluigi Basso qui est notre directeur qui travaille sur les images augmentées en fait on travaille avec vraiment les musées et pouvoir justement proposer mais on est plus en termes d'expérience vraiment en termes de scénarisation d'expérience d'être dans un lieu ou de voir ce lieu hors-dessus et de vraiment pouvoir avoir exactement comme sur ton site ou avec des hotspots où tu vas pouvoir aller à la vidéo aller au commentaire aller mettre le site par exemple en mégapixels parce qu'ils proposent ça par exemple au palais des Beaux-Arts tu peux aller ils ont des images tu peux aller voir la craquelure de la peinture mais c'est différent de le voir in situ dans le musée comment est-ce qu'elle est quelle est toute la médiation qui est faite par les guides en tout cas je trouve que ce type d'objet je ne sais pas comment tu disais marzipano c'est ça oui oui soit marzipano soit 3d vista ça ouvre aussi je trouve un champ un peu un champ des possibles dans la scénarisation de d'expérience ou de rendu et nous on y voit vraiment un intérêt dans un deuxième temps de pouvoir le faire vraiment en écriture scientifique en tout cas j'aimerais aller tu vois ça offre également des portes dérobées dans le plan et on sait beaucoup je l'ai montré parce que bon alors d'ailleurs à ce sujet pour ce qui est de l'infographie sur des images en 360 c'est un peu compliqué c'est assez difficile et peut-être aussi ça va dans le sens de comment du fait que alors bon je m'avance un petit peu mais c'est vrai qu'avec les étudiants en MMI quand on parle à 360 et puis par ailleurs on est tous ceux qui font de la scénarisation on est amené à parler des débuts du cinéma et de tous les prototypes qui ont eu lieu juste avant le cinématographe mais c'est des listes incroyables quand on regardait le journal des brevets il y en a mais une quantité je pense que peut-être que d'une certaine manière on se retrouve dans une situation qui j'en parlais avec un collègue qui s'appelle Jean-Marie Finault qui travaille aussi sur ces choses on est plus ou moins dans cette un peu comme dans une époque comme ça il faut qu'on cherche une grammaire je dis vocabulaire c'est peut-être pas le bon mot mais peut-être même une grammaire des choses qu'il faut remettre en question aussi des usages qui ont fait que certaines formes sont il faut le dire usées il y a certains jeunes des petits jeunes que je connais de famille ou même des étudiants quand on parle un peu de leur pratique bon il y a des choses c'est autre chose au cinéma maintenant on parlait au niveau des cuts un peu intempestifs ou des choses où on avait un peu du mal à accepter on dit oui ça c'est bon monsieur c'est normal et tout et peut-être que c'est sûr c'est difficile mais en même temps là je pense qu'il faut réinventer et là une porte dérobée dans du 360 finalement on est dans on est dans le monde ouvert dans le jeu et là c'était une demande le fait que quand on arrivait je sais plus comment ça marche de pouvoir sortir en fait de sortir ou alors là ils ont dû enlever le lien mais là en fait l'idée c'est le principe c'était on arrivait ici on cliquait puis on avait une vidéo sur Lyon voilà mais cette fois-ci on passait sur donc c'était amusant alors je vais compléter par rapport à la vidéo 360 c'est effectivement il y a les pour moi il y a les usages qui sont qui sont clairs et il n'y a aucun souci c'est à dire qu'en gros c'est c'est de la visite touristique au sens large visite au sens large on n'est pas sur le lieu ça permet c'est du google map et puis voilà ça aucun souci c'est effectivement le côté de minimisation de la filmique donc du coup globalement on voit tout le champ de vision qui est un champ situé parce que c'est à cet endroit-là et pas à un autre donc du coup l'angle de vision a son importance mais au moins entre guillemets comme disait Sébastien il pleut des trompes d'eau dehors la caméra est là on ne voit absolument pas parce qu'en plus la prise de son n'est pas mauvaise donc du coup il n'y a pas de souci par contre quand on voit dehors et encore la pluie ça ne va pas toujours voilà là on voyait on voyait les feuilles qui se collaient sur les vitres mais voilà du coup du coup effectivement c'est des éléments qu'on peut percevoir et qui sont pas toujours pertinents mais qui peuvent avoir leur importance et puis et puis tout d'un coup c'est ces choses que j'ai un fou rire peut-être et puis on comprend parce que le fou rire c'est qu'il y a quelqu'un dans la salle qui fait et c'est des choses ou plein d'éléments qui permettent de toute façon pour moi la publication d'une vidéo 360 d'expérience ça fait partie de entre guillemets des sources à des sources qui permettent de justifier que globalement on n'a pas fait n'importe quoi même si même si maintenant malgré tout on peut je veux dire quelqu'un qui veut vraiment quelqu'un qui veut vraiment faire croire que ça s'est passé alors que ça s'est pas passé on peut y arriver mais il faut quand même dépenser de l'énergie donc ça permet ça permet d'attester quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé et dans la continuité voilà c'est à dire qu'il n'y a pas de montage il y a ça ça et donc pour la recherche c'est quelque chose c'est entre guillemets du pain de béni parce que même si on s'en sert pas au moins ça fait partie des sources qui sont exploitables pour vérifier qu'il n'y a pas il n'y a pas eu de je veux dire de volonté délibérée de 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 ne pas retranscrire ce qui s'est passé ou de déformer ce qui s'est passé voilà et puis après effectivement il y a le côté qui est complètement différent le côté création qu'est-ce qu'on fait avec dans son contexte de création voilà et ce qui est ce qui est beaucoup plus compliqué parce que parce que où est-ce que l'artiste ne doit pas donner un regard et une direction et comment donner une direction dans ce type de dispositif je ne sais pas si vous avez d'autres questions je ne sais pas à distance vous avez des choses non ça va non ça va la discussion est très intéressante je crois qu'il y avait plein d'éléments intéressants plein de choses qui faisaient écho aux questions de présence numérique travailler sur des vidéos pour recueillir et aussi pour analyser les relations interpersonnelles aussi qui peuvent beaucoup influencer le corpus et l'organisation du projet il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé mais je n'ai pas de questions spécifiques je pense je reprécise je reprécise par rapport à la caméra 360 on s'en est servi aussi dans un enregistrement multicaméra de colloques de séminaires plutôt et en fait justement c'est à dire qu'il y avait les caméras qui mettaient un certain temps à être positionnées là où il le fallait et bien au moins avec la caméra 360 en l'espace de trois coups de cuillère la personne qui parlait elle était là voilà ça remplace caméra 360 en plus c'est quelque chose qui est relativement discret parce que quand on voit quand elle rentre dans le champ c'est une espèce de machin qui est en plein milieu c'est joli c'est une petite sphère et puis elle est donc assez discrète et et en même temps elle permet d'être hyper réactive sur un certain nombre de choses voilà et donc ça permet quasiment d'avoir un équivalent de 6, 7, 8 8 caméras alors qu'on n'en a que éventuellement 2, 3, 4 ce qui est dans l'absolu en réalité la caméra par exemple celle qu'on avait il y a 6 caméras en fait il y a 6 caméras HD ça centralise quoi ce n'était pas vraiment une question mais c'était une réflexion sur le moi ce qui m'intéressait aussi c'est ce concept de sénation parce que je trouve que dans nos restitutions on est juste sur la linéarité tout à fait uniquement et en gros on peut on peut comprendre et en tout cas se douter que nos vidéos de nos événements ne sont pas hyper regardées parce que il faut regarder une vidéo de 2 heures ou là en l'occurrence pour retirer ce qui nous intéresse et du coup mais ça demande en fait ça demande d'être investi qu'on investisse ça et après pour nous c'est quand même un champ à défricher énorme et du coup là il y a plein de perspectives après ça mais pour moi c'est vraiment un champ qui m'intéresse c'est ensuite comment on réfléchit à cette sénation avec quels moyens mais aussi quels objectifs il y avait dans la thèse j'ai commencé à travailler là dessus c'était appréhender ça un petit peu comme le projet en tout cas comme un système complexe ouvert et donc vous voyez la proximité avec le concept de diégèse et puis essayer de comprendre un petit peu dans cette idée de système complexe avec des opérateurs avec un champ des possibles des concepts des connexions entre certains concepts et puis des données qu'on peut trouver directement en ligne dans le web sémantique essayer de réfléchir à tous ces nouveaux outils et peut-être commencer par là qu'est-ce qu'on a quels sont les liens entre les différents outils comment pour l'instant on pourrait scénariser ça en tout cas quelles idées on a pour l'instant et puis faire des essais parce que je pense qu'on est dans une période où il va falloir expérimenter tout ça dans tous les sens avec des gros échecs en sachant par exemple qu'on parle de web documentaire soyons honnêtes c'était un échec les web documentaires il y en a extrêmement peu qui ont eu un quelconque impact ou même qui ont été regardés il y en a quelques-uns mais en revanche ceux qui ont été regardés il y en a certains vraiment ils sont très intéressants je pense dans des outils vraiment quelque chose qui m'a scotché à l'époque c'était Sylvain Buisson c'est ça Way or Die c'est 2015 Arte où on a une soirée étudiante très sympathique et le principe j'ai trouvé ça carrément excellent c'est il y a un problème la police arrive etc peu importe il y a un mort et la police arrive c'est fictif c'est une fiction et la police arrive ils prennent un énorme panier et ils demandent à tout le monde de mettre tout ce qu'ils ont caméra téléphone mobile on prend la caméra la vidéosurveillance du bus on met tout ça ils ont tout mis sur des timelines une timeline multicaméra alors on a la totale et on peut alors en plus c'était en 2015 c'était super bien fait et on peut donc visualiser le film en switchant sur tous les médias de toutes les personnes alors qu'est-ce qui se passe au niveau narratif vous voyez c'est pas non linéaire il y a quand même un début et une fin bon alors comme un magnétoscope il y a 30 ans on peut revenir un peu en arrière si on veut mais là ce qui est intéressant c'est qu'en regardant c'est un peu comme un Sherlock Holmes numérique on va devoir en regardant tous les extraits comprendre ce qui s'est passé dans la soirée en partant du principe que certains ont pu effacer et refaire des trucs mis en scène alors j'ai trouvé ça super je me dis ah c'est intéressant il y a tous des débats sur ce truc c'est dire est-ce que c'est non linéaire est-ce que c'est fragmenté je ne sais pas si quelqu'un le connaît malheureusement il a disparu du web puisque la technologie n'est plus portée actuellement et donc voilà je voulais un peu finir là-dessus c'est ce genre d'exemple mais cela dit il y a beaucoup de web documentaires effectivement ils sont super bien faits mais ça demande comme vous le disiez ça demande de l'investissement quoi un investissement physique presque c'est Netflix c'est bien des fois non mais je fais je caricature exprès mais je veux dire ça ne demande pas d'effort là ça demande un investissement comment on fait pour faire venir le spectateur à cet investissement quel est l'intérêt en recherche on le connaît on voit à peu près mais là par contre moi ça me fait penser à ce que vous disiez comme c'est votre domaine aussi les arts enfin en tout cas c'était le domaine du projet je discutais hier avec une chorégraphe on discutait d'un spectacle qui en fait qui formait la mémoire d'un répertoire d'une grande chorégraphe en fait elle avait invité des danseurs avec qui elle avait travaillé depuis 25 ans et donc ils avaient installé ça dans un lieu multiple avec une grande scène mais d'autres comment on appelle ça à Lyon dans les salons des alcôves et en fait le public pouvait aller pouvait aller d'une alcôve à l'autre pour voir des spectacles courts et vous parliez de frustration et moi je l'ai vu il y a cette espèce de frustration mais si je vais voir ça peut-être je vais m'en faire quelque chose à côté et puis au bout d'un moment on se calme et en plus ils jouaient deux fois donc moi dans la journée donc je suis allé voir une deuxième fois et j'ai vu autre chose et du coup autrement scénarisé ou autrement pas scénarisé donc autrement c'est ma 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 et en fait je trouve qu'il faut avoir assez confiance quand même dans sa capacité de justement d'accepter de ce et puis autre chose elle me disait que cette chorégraphe constituait et lorsque c'est sur des dispositifs frontaux donc plus classiques en fait elle chorégraphiait des choses très très éparques c'est à dire sur la scène chaque groupe ou chaque danseur faisait autre chose et donc même votre vue vous ne pouvez pas vous concentrer tout le temps donc il y a des moments vous êtes obligé de faire un focus là dessus et vous savez que vous perdez à droite et en fait ça existe déjà mais comment du coup le faire accepter par ce transmédia sur lequel vous bossez moi je trouve ça passionnant mais et très riche quoi pour moi la grande difficulté que que j'ai identifié il y a longtemps c'est c'est une problématique de de concepteur parce que avec il faut il faut pour que les choses puisqu'on pour qu'on puisse utiliser le potentiel du multimédia du transmédia il faut que le créateur accepte de ne pas penser à tout que le spectateur verra quelque chose auquel il n'a éventuellement pas pensé entre guillemets qu'il accepte l'aléa ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas donner des éléments d'induction et effectivement et c'est à dire que un de mes modèles plutôt mathématiques c'est c'est un type de modèle fractal à un certain moment c'est qu'il y a une forme de fractal qui s'appelle les IFS alors c'est plus ce que ça signifie en termes d'acronyme le principe c'est que il y a il y a un nuage de points aléatoire mais avec une probabilité une probabilité de chute affectée au point et globalement quand on fait ça tel algorithme complètement aléatoire mais avec des probabilités ça fait une feuille de fougère puis là on le relance ça fait une feuille de fougère et puis on le relance ça fait une feuille de fougère donc ça signifie que quand on définit certaines règles globalement quoi qu'il en soit et conçu par le créateur il y a des choses qui sont naturellement induites c'est pas parce que les choses ne se passent pas comme le créateur a pu l'imaginer ou comme il n'a pu ne pas l'imaginer parce qu'entre guillemets il n'a pas cherché forcément à l'imaginer qui ne va pas se passer des choses et le problème aujourd'hui pour moi dans la création liée à l'interaction et l'interactivité vient de là que le créateur n'accepte pas de pouvoir de pouvoir laisser son oeuvre vivre indépendamment de lui tout à fait et deuxième chose c'est le fait qu'on ne conçoit pas ou quasiment exceptionnellement pas de documents je parle toujours du document ou du dispositif ou dans ce qu'on voit interactif qui puissent agir sans que le spectateur l'utilisateur fasse forcément quelque chose et de façon très provocatrice je dis que dans un document si on est obligé de cliquer pour aller plus loin ça signifie qu'on n'a pas ce qu'on veut si on n'a pas ce qu'on veut c'est que ça ne nous satisfait pas ça veut dire que c'est mauvais donc je le fais de façon un peu provocatrice parce que c'est vrai que oui au contraire c'est le désir oui c'est ça non mais tout à fait mais ce que je veux dire par là c'est que pour moi un bon un bon dispositif de création transmédia multimédia c'est un dispositif en s'assoie où on est devant il se passe des choses sans qu'on fasse quoi que ce soit si on fait quelque chose ça va induire des modifications mais si je ne fais rien il se passe quelque chose c'est un petit peu si on ne fait rien sur Youtube on a tout le temps quelque chose TikTok c'est la même chose on est complètement dans cette logique là mais dans une lecture très particulière mais c'est vrai que pour moi le fin du fin ça serait véritablement ça que globalement il se passe des choses effectivement si je n'aime pas bien ça change un petit peu mais du coup j'induis j'ai un comportement qui va faire que et le fin du fin c'est que éventuellement pourquoi pas un détecteur qui perçoive que je suis irrité par quelque chose qui se passe ou que je suis très intéressé et que du coup voilà ce que tu décrivais il y a aussi toute la partie c'était une quinzaine d'années le design génératif donc c'était précisément ça je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça c'était très intéressant parce que ça décrit exactement ça c'est à dire qu'en gros on a un flux imaginons un système qui produit toujours la même chose on a toujours le même résultat on peut faire un carré à chaque fois qu'on appuie ça fait un carré ça fait toujours un carré et puis on va faire arriver un flux d'informations qui arrive d'ailleurs ce qu'on veut en fait et qui est changeant mais qui n'est pas même à la limite presque indéterminée et qui va faire fluctuer légèrement ce carré donc à chaque fois on aura toujours un résultat c'est comme le jeu de Conway on a comme ça ces petites molécules qui vont se déplacer et puis qui vont toujours donner des résultats différents et à la fin ça fait des algorithmes tellement compliqués que personne ne peut comprendre comment ça fonctionne voilà et je pense que c'est intéressant et c'est vrai que là dans la notion de diégèse c'est un petit peu ça c'est à dire qu'il faut accepter qu'il y a des moments c'est imprévisible et c'est difficile à accepter en science d'ailleurs il y a quand même une différence enfin il y a aussi la position qu'on veut donner à celui au récepteur est-ce qu'on veut qu'il soit plus acteur ou plus justement en passif parce que il y a une différence entre les jeux vidéo et puis on regarde un film ou quoi parce que ça me rappelle les premiers multimédia justement dans les CD-ROM il y avait des trucs super enfin je veux dire déjà l'auteur il laissait complètement la main au récepteur je me souviens de poèmes aléatoires de trucs avec des fins on ne pouvait pas savoir il y avait des milliers d'histoires possibles donc bon l'auteur il n'avait pas regardé ni l'histoire mais en tout cas voilà donc je pense que qu'est-ce qu'on veut que celui qui va regarder le truc ait comme conduite comme voilà et est-ce qu'il doit être plus ou moins actif il y a toutes ces histoires de frontières entre jeux vidéo et films et tout moi je trouve ça très intéressant de voir de quelle façon finalement ça s'interpénètre et il y a des enfin c'est c'est vrai que et pour moi c'est pas antinomique c'est à dire que c'est juste que c'est des formes différentes enfin de non pas forcément ah bon non mais parce que vous disiez le top c'est qu'on n'a rien fait ben ça dépend non mais c'est de façon très provocatrice oui voilà parce que ça dépend oui mais justement ça dépend mais ce qui serait intéressant c'est que le document ou le dispositif tiennent compte du ça dépend c'est à dire qu'il y a des moments où ben j'ai franchement pas envie de voilà puis à d'autres moments j'ai envie de et que donc du coup dans un contexte de document ou de dispositif adaptatif et bien il se passe des choses c'est à dire que et par certains côtés quelqu'un qui ne fait rien par exemple de plusieurs choses l'une de façon je simplifie je caricature un il est hyper intéressé et donc du coup c'est très bien deuxième cas de figure il n'est pas là troisième cas de figure il s'est endormi quatrième cas de figure ce qui revient par certains côtés il n'est pas là mais quatrième cas de figure il ne comprend pas il ne sait pas quoi faire il est stressé à travers la non-action déjà on peut induire au niveau pour peu qu'on ait certains capteurs on peut induire des choses et dire ah tiens est-ce qu'il est bien là je vais faire un petit truc pour voir si ah oui il est toujours là est-ce que ah non il a l'air d'être bloqué donc je vais essayer de voir il va peut-être agir différemment voilà c'est pour ça qu'on peut avoir mais bon ça demande c'est vrai que dans la conception du corpus dans le projet il y avait aussi cette notion qu'on ne peut pas arriver à définir clairement au niveau de la captation il y a toujours une partie sombre invisible on ne pourra jamais avoir accès mais toutefois le fait d'avoir vous savez un peu comme on fait la triangulation avec des téléphones mobiles où on arrive c'est le système du GPS un peu de la même manière c'est pas utile d'avoir toutes les informations pour savoir où on est en tout cas au moins sur un point un endroit et ce que je veux dire c'est que c'est différent c'est pour ça que quand on disait augmenter la typologie des traces c'est dans l'idée un petit peu ça c'est à dire se dire avoir des typologies et c'est ça un peu la transmédiation parce que le transmédia storytelling c'est vraiment ça c'est de raconter une histoire pas juste pour dire ouais c'est chouette j'ai utilisé 15 médias différents non c'est de se dire tel média m'apporte quelque chose de différent c'est les réseaux sociaux apportent quelque chose de différent et c'est en s'appuyant sur ces distinctions qu'on va faire qu'on va raconter une histoire faire une narration différente alors c'est pas que c'est linéaire ou pas linéaire ça peut l'être en même temps qu'autre chose et du coup à l'inverse quand on fait de la captation pour créer un corpus de traces c'est en tout cas l'idée qu'on a essayé de mettre en oeuvre là c'est de se dire on va multiplier la typologie des traces essayer de les placer au niveau spatio-temporel le minimum j'allais dire syndical enfin vital au niveau spatio-temporel et la personne qui l'a produite et encore c'est surtout spatio-temporel et ensuite voir comment fonctionnent les triangulations pour arriver à tel ou tel résultat vous voyez on peut s'appuyer alors j'avais un exemple puis après on va vraiment parler des heures mais c'est passionnant j'espère j'avais cet exemple dans les documents annexes très simple il n'y a vraiment que ça à vous montrer c'est à droite non pas le contenu du paperboard mais je veux dire la situation des deux médias on simplifie le terme médias on dit deux médias donc on a donc un objet donc là les objets donc ont été les objets intermédiaires donc étaient réalisés durant le travail des artistes alors je n'ai pas noté enfin j'ai noté quelque part mais là je ne l'ai pas noté donc d'où exactement à quel moment etc je le sais au niveau parce qu'il y a encore une question cet objet intermédiaire comment ? parce qu'il faut le numériser je ne vais pas à chaque fois que je viens vous parler je ramène les 80 kilos de paperboard il y a 8 ans donc il va falloir le numériser donc ça c'est la première question c'est quelle forme je lui donne alors j'ai un peu cherché du côté de l'archéologie puisque je me suis dit tiens ça me semble approprié et c'est vrai que la posture elle est relativement simple là déjà c'est un produit en 2D donc bon ça c'est la première chose et ensuite c'est le lier à d'autres là à côté donc c'est un objet donc là on est dans de la situation c'est à dire qu'on a pris une photo volontairement de l'artiste et là le lien il est évident c'est à dire qu'on a l'objet en lui-même et on a donc on construit au niveau c'est une sorte de sémiotique c'est un peu ambitieux de dire ça mais je veux dire on a une construction dans les liens dialogiques qui est utilisable pour la scénarisation je vais vous montrer l'exemple là c'est très simple et en plus on a une progression on dit voilà ah il est passé par là alors évidemment c'est sans fin on s'arrête ça peut dire mais en tout cas au niveau de la scénarisation c'est intéressant il me semble ça peut être un départ donc ça on peut taguer l'un avec l'autre voilà peut-être s'arrêter 16h24 oui c'est un temps de clore oui en tout cas merci encore oui oui merci c'est nous et on va peut-être dire au revoir à Jean-Marc et à Caroline c'est ça et à la prochaine fois au revoir à bientôt au revoir merci à bientôt et à la prochaine au revoir bon ben voilà bon voilà premier séminaire est terminé c'était super ousous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501